Bienvenue sur la Radio du Lotus, avec Caroline et Mickaël. La Radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Contact-la-radiodulotus.fr ou via l'application téléphonique que vous téléchargez, si ce n'est pas encore fait, et vous vous appuyez sur l'onglet Contact et vous nous envoyez vos questions. Alors, évidemment, cela va de soi. Je suis avec Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, cela va de soi, Marfranc. C'est bon d'accord. Je parle bien. Bonsoir, alors. Oui. Voilà. Alors, notre invitée, donc, ce soir est coach, conférencière et auteur, et c'est d'ailleurs pour la présentation de son dernier livre qui est sorti en 2024, aux éditions Le Courrier du Livre, qu'elle est avec nous ce soir. L'ouvrage s'intitule « Quels sont vos modèles mentaux ? ». Nous accueillons Béatrice Rousset. Bonsoir, Béatrice. Et bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs de cette belle radio du Lotus. Merci. Merci beaucoup. Alors, justement, pour les auditeurs, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, c'est… Quand on échangeait avec Mickaël à cette question, mais qui es-tu ? Tu es plutôt coach, plutôt auteur ? Et en fait, c'est un peu tout le sujet de l'ouvrage. C'est que c'est évidemment plus pratique si je vous donne un titre, et donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, je me sens tellement unique, comme 8 milliards de personnes uniques sur Terre. Voilà. Donc, tous les mots me vont, mais en même temps, derrière tous ces mots, je sens bien que ce n'est pas tout à fait moi. Voilà. Donc, je pense que c'est l'eau de tous les humains et c'est tout le sujet de ce livre. Voilà. Donc, Béatrice, moi, ça me va bien. Et justement, comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre ? Ah, c'est une belle question, parce qu'il y a une première question. L'idée d'écrire et l'idée d'écrire ce livre. Donc, moi, c'est vraiment l'idée d'écrire ce livre, parce que je n'ai jamais eu un appel à l'écriture, et je n'étais pas particulièrement littéraire dans mes études. Mais j'avais vraiment besoin, enfin, j'avais un besoin très fort de transmettre. Et le livre m'a semblé être la chose la plus adaptée. Et le livre, j'ai juste été poussée par la vie depuis 47 ans pour écrire ce livre, en fait, qui est la résultante de toute ma vie, qui est à la fois une vie très joyeuse de petite fille, Béatrice, qui est très enthousiaste, et en même temps qui a passé sa vie à voir les gens se faire enfermer, me faire enfermer, et à regarder le monde avec beaucoup d'interrogations et un grand sourire, en disant, mais pourquoi, alors que la vie est magnifique, on se fait si mal les uns les autres, pourquoi on n'arrive pas juste, ensemble, à jouir de la vie ? Voilà, il y a quelque chose comme ça. T'as toujours été intéressée par le côté humain, enfin, quand tu l'as toujours ressenti, même depuis petite, c'est ça ? En fait, je ne sais pas si c'est dans ces mots de petite fille, ça n'aurait pas été ça, mais en fait, moi, ma mère, c'est une paysanne polonaise qui est arrivée en mai 68 à Paris, qui était la septième sur huit enfants, et qui ne voulait pas être paysanne, et elle disait très joliment qu'elle voulait bien s'occuper des vaches, mais elle ne voulait pas être sale, c'était mignon. Et donc, elle a eu le courage de fuir la Pologne à 18 ans, à l'époque, je crois qu'on a du mal à l'imaginer, et puis elle a rencontré mon père à un bal à Paris, et mon père, c'est un ingénieur chimiste, bourgeois parisien, fils unique, et ils sont tombés fou amoureux, ils ont passé toute leur vie ensemble. Et moi, je suis le nez de ces deux personnes, et je passais tous mes étés en Pologne, où il n'y avait pas d'eau chaude, pas d'électricité, où je tuais le cochon. Et le reste de l'année, j'étais dans des beaux appartos maniens parisiens. Assez différents. Ouais, et les gens dans les appartos maniens, en tout cas les miens, ils prenaient des pilules pour être heureux, et moi, avec mes yeux d'enfant, je trouvais la Pologne fascinante, mais on me disait, travaille bien à l'école pour gagner plein d'argent. Et toute petite, je me souviens ne pas comprendre, en fait, je me disais, mais pourquoi gagner plein d'argent ? Puisque là où les gens ont plein d'argent, ils n'ont pas l'air si heureux. Voilà, donc dans l'histoire de petite fille, c'était ça. Mais tu parles polonais ? Excuse-moi, moi je suis curieux. Ah, mais c'est bien ça. Oui, c'est la première langue que j'ai parlée. D'accord. Alors j'ai un polonais très paysan, paraît-il, avec elle. Ah oui, mais en tout cas, tu la parles, cette langue. D'accord, c'est bien ça. Et l'âme slave, les gens qui me connaissent, l'âme slave, elle dit beaucoup de choses. Oui. Chez les slaves, il y a vraiment cette nostalgie d'un royaume perdu. C'est ça, oui. Malheureusement, souvent les Français, faute de connaissances de l'âme slave, ont des jugements très durs, surtout sur les femmes de l'Est, comme Meliana Trump, etc. Parce que souvent, les gens qui ont une âme slave, les femmes, peuvent sembler hautaine ou avoir une forme de sophistication. Froid, de début, quoi. Oui, alors que c'est les réminiscences d'un royaume perdu, en fait. Oui, oui. Non, mais je connais bien, c'est pour ça, je suis d'accord. Ah, super. Oui. Donc voilà, c'est plutôt une obsession de compréhension qui me détermine, je pense, plutôt. Et effectivement, une sorte d'amour fou de tous les humains. J'ai toujours été émerveillée. Je sais que c'est une tarte à la crème, mais ce n'est pas grave. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Deux bras, deux jambes, une tête. Et que les gens soient si différents et qu'il n'y en ait jamais deux pareils. Mais ça, je me souviens un petit, dans le métro, vraiment regarder les gens et me dire, c'est incroyable, en fait. Il n'y en a pas deux pareils. Et aussi, je me rappelle me dire, c'est fou, ces gens, je ne les connais pas. Et pourtant, ils sont aussi importants pour eux-mêmes que moi, je suis importante pour moi. C'est une drôle de pensée. Non, non, ce n'est pas une drôle de pensée. Après, non, non, pas du tout. Après, est-ce qu'ils se sentent importants, eux aussi ? C'est ça. Parce que bon, tu vois, il y a ce truc de, est-ce qu'on s'aime nous-mêmes ou non ? Est-ce qu'on a de l'estime pour nous ? C'est autre chose. Ça, c'est la grande question, Mickaël. Parce que c'est ma grande question. Parce que moi, c'est un vrai problème de petite fille. Parce que j'ai gardé cet émerveillement, moi. C'est-à-dire, à chaque fois que je vois une nouvelle personne, je suis fascinée de comprendre le mystère de cette personne. Qu'est-ce qui la rend si unique et si singulière, vous voyez ? Et pourtant, je suis toujours hyper triste parce que je vois bien que la personne, elle ne voit pas. Et que la personne, elle n'est pas folle amoureuse d'elle. Alors, comment ne pas être fou, amoureux de son mystère et de sa singularité ? Il y a quelque chose d'absolument fou, en fait. Et puis, c'est attirant aussi, les personnes mystérieuses, parfois. Mais en fait, tu ne crois pas, Mickaël, qu'on l'est tous, mystérieux ? Mais peut-être, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on recèle tous un mystère. Peut-être. Peut-être que pour telle ou telle personne, on le sera. C'est possible. Alors, ça peut être plus ou moins vu, mais moi, je persiste. Je pense que vraiment, chaque être humain sur Terre est un mystère parce que chaque être humain sur Terre est absolument unique. Mais Caroline, Mickaël, et si les auditeurs, si certains peuvent répondre dans le chat, mais vous faites bien l'expérience que vous êtes unique. Sans me dire ce que c'est, mais à l'intérieur de vous, vous sentez bien que vous êtes unique. Quand même, oui, oui, oui. C'est vrai. Moi, après, j'ai un souci, perso, j'avoue, psychologique. Donc, quand j'apprécie vraiment une personne et qu'elle n'est pas là et qu'elle me manque, j'essaie de trouver une autre personne qui lui ressemble. Mais je veux dire, c'est un plaisir. Mais ça n'existe pas, en fait. Et non. Et donc, chaque personne que je rencontre dans le bus, etc., quand je pose cette question, tout le monde me dit oui. Donc, on fait bien l'expérience d'être singulier, absolument unique et en même temps trop bizarre. On se ressemble tous. C'est pour ça qu'on adore les séries télé. C'est pour ça qu'on adore l'horoscope, tous les questionnaires de personnalité. Et donc, pour moi, ça a été tout le sujet du livre. C'est comment c'est possible qu'on se ressemble autant et en même temps, c'est bien l'expérience chacun d'être absolument singulier. Et comment tu penses que si on ressent les émotions alors qu'elle n'en a pas, cette personne, c'est-à-dire que ce n'est même pas une personne ? Tu sais, l'IA, par exemple, tchadgpt, les applications comme ça, là, tu vois, tu es d'accord, ce sont des IA. Donc, évidemment, ce sont des robots. Bon, mais vu que tu lui poses des questions, elle te répond comme si c'était vraiment quelqu'un parce que c'est des réponses très claires, très fluides. Je suis votre ami. En fait, on n'est pas attaché. Mais il y a un truc qui te dit mais c'est sympa cette personne ou cette IA, elle met de quand j'ai envie et tout. Tu sais, c'est marrant. Oui ? J'adore ta question parce qu'elle est fondamentale. Moi, tu me montres un petit robot qui pleure. Honnêtement, je pense que je pleure. Je comprends. Non, mais je comprends. Moi, les Wall-E, les dessins animés, c'est pire que rien parce que ce n'est même pas des personnages puisque c'est un écran. Moi, je n'ai plus fort devant ma télé. Bon. Eh bien, c'est une question fondamentale, Mickaël. Alors, tu vois, on va commencer parce qu'en fait, toutes mes recherches et tous mes accompagnements m'ont montré que le mot émotion est très trompeur parce qu'on a deux natures d'émotion. On a des émotions automatiques. Moi, tu me fais une petite gomme avec un petit visage triste. Je suis triste. D'accord ? Moi, tu te mets derrière moi et tu me fais bouh. J'ai peur. Oui. C'est ce que j'appelle des émotions automatiques. Elles sont liées à ce que j'appelle des modèles mentaux qui sont engrammés dans nos corps ou que la nuit des temps, s'il y a un bruit très fort, tu risques de mourir. Et donc, pour ça, l'IA fonctionne exactement comme les humains. Voilà. Elle est programmée pour ça. Oui, mais en même temps, pour moi, Mickaël, ce qui est magnifique, c'est que l'IA, moi, m'intéresse à un niveau, c'est que surtout, elle nous permet de voir plus clair. Exactement. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais il y a une autre nature d'émotion. C'est celle, si je m'autorise, que j'ai vécu avec vous avant de lancer l'enregistrement où, voilà, on m'a appris. On s'est un peu parlé. Je le dis pour les auditeurs, Mickaël, Caroline et moi. Et puis, il y a eu quelque chose. Et là, c'est pour moi une émotion qui vient d'un souffle. Une émotion de la vie qui passe à travers nous trois et qui va passer de manière singulière chez Mickaël, chez Caroline et chez Béatrice, mais de manière très étonnante. Alors qu'on ne se voit pas et tout. Moi, j'ai eu de l'émotion de partager ce moment avec vous deux. Et là, il n'y a rien d'automatique. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais tu ressens les énergies. Ça ne me passe pas avec tout le monde, je veux dire. Ah, très bonne question. Donc, déjà, si je reste là, c'est important parce que rien qu'en le disant, j'ai à nouveau eu des sensations corporelles. Et c'est ça qui est beau. Quand l'émotion vient du souffle, l'émotion résonne avec les sensations et résonne avec les pensées. Donc, quand on se laisse aller au souffle infini de la vie des possibles, Dieu, vous l'appelez comme vous le voulez. Étonnamment, nos entrailles sont en harmonie avec notre cœur, qui sont en harmonie avec notre tête. Mais ce n'est pas pour rien que le bébé, juste à la naissance, le souffle, la respiration et le souffle. C'est ce qui est en premier. Et oui. Et rappelle-toi, magnifique, le premier souffle, la fontanelle qui reste ouverte. Exactement. C'est ça. Voilà. Et donc, par rapport à Caroline, merci. Moi, mon expérience m'a montré que quand chaque humain se met, donc ce que j'appelle le petit point, dans sa singularité et dans sa singularité, c'est universel. L'unique est universel. Et je sens bien que Caroline est dans son unique. Je suis dans mon unique. C'est universel. Et donc, tu as raison, Caroline. Quand ça ne résonne pas avec un être, c'est soit soi-même, c'est ce que j'appelle ça, le bocal. On s'est mis dans un bocal. Donc, on se met dans nos systèmes automatiques. Soit l'autre est dans un système automatique. C'est possible. Mais la beauté, c'est qu'en général, quand quelqu'un est dans son unique, c'est terriblement contagieux. Le petit point, c'est contagieux comme la varicelle. Donc, Caroline, je suis sûre que tu en fais l'expérience. Michael, j'en suis sûre aussi. C'est que, voilà, je suis sûre que quand vous êtes dans votre meilleure disposition et que vous laissez aller à être pleinement ce que vous êtes, en général, nos relations sont douces avec les personnes. Ah oui. Alors là, Béatrice, merci, je suis à 100%. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'en ce moment, enfin depuis longtemps maintenant, il y a, tu sais, ce qu'on appelle les masques. Beaucoup de personnes mettent les masques. Donc, on ne les connaît pas vraiment au final et ce n'est pas très transparent, tu vois. Et bon, mais c'est normal aussi, ça peut se comprendre. Voilà, il y a ça aussi. Donc, être unique, être soi-même, bien sûr que c'est important, c'est sûr. Mais surtout par rapport au masque, pour moi, le masque le plus fatal actuellement dans notre époque, c'est l'individualisme. Oui. Il n'est pas la singularité. Et donc, c'est une dérive que moi, j'observe beaucoup, liée notamment au développement personnel, etc., où des personnes vont s'accrocher à une description et hurler au monde leur individualité. Vous êtes avec moi. Et ce n'est pas ça. Oui, oui, oui. L'amour de sa singularité, la singularité, c'est comme notre visage. C'est un cadeau, une offrande pour le monde. Vous êtes d'accord, Caroline, Michael ? Ah, mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, oui. Par contre, juste, je salue les personnes qui sont sur le chat, parce qu'il y a des auditeurs qui sont arrivés. Donc, déjà, bonsoir. Ça fait plaisir. Il y a toujours des personnes qui sont là et qui sont tout le temps. ça fait plaisir avec nous le soir. Il y a Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Il y a Sabine qui était là hier soir aussi. Alix. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Papa Steph aussi. Il y a du monde. C'est bien, ça. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Béatrice, je sais que tu es comme nous. Tu aimes bien tout ce qui est interactif. Donc, n'hésitez pas. Oui, vraiment, vraiment. Et c'est donc vos fidèles. C'est ça que je comprends. Ah, ben oui. Alors là, c'est des auditeurs qui sont toujours là le soir. Oui, ça fait plaisir. C'est beau d'avoir une communauté comme ça. Merci de m'accueillir dans la communauté. C'est sympa, ça. Ben, c'est normal. Écoute, ça, voilà. C'est tous en résonance. Parce que c'est vrai. Le lotus, c'est magnifique, cette image. C'est vrai. Alors, c'est marrant parce que moi, évidemment, étant non-voyant, je ne me représente pas vraiment. Enfin, tu vois, à part le symbole, bien sûr, mais voilà. Après, je trouve que c'est puissant comme symbole. Tu as eu l'occasion d'en toucher un ? Ah non, jamais. Non, non. Ah, putain. Alors, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu as raison. Je t'offre ça. Parce qu'en plus, j'en ai un sur mon bureau. Alors, en bougie, mais ça te permettrait de toucher et de sentir. Ah, d'accord. Ah, c'est bien, ça. D'accord. Ben oui, il faut que je t'offre ça. Ok, promis, je t'offrirai ça. Ah, c'est gentil. Il y a plein de pétales, en fait, que je te montrerai. Mais ce qui est magique avec le lotus, c'est pour ça que c'est une image si forte, en Orient notamment, c'est qu'il pousse dans la boue. Oui, oui. Et je pense qu'on peut tous témoigner, nous, humains, que bizarrement, c'est vraiment dans nos enfers qu'on a accédé à l'ouvert. Oui, on va vers la lumière ensuite. C'est passé par l'ombre. Ben, c'est comme l'alchimie, tu sais. Eh ben oui, c'est ça. Mais moi, c'est là où j'ai une posture un peu pareille. Il y a à la fois mes recherches et à ma pratique. C'est que, je serais contente de savoir ce que pense Caroline de ce que je vais dire, c'est que, toute petite, j'ai toujours vu, moi, que la lumière. Et personne n'était d'accord avec moi. C'est-à-dire, notamment en Pologne, ils ont beaucoup de pensées. C'est vraiment une religion catholique assez austère, d'accord ? Et donc, moi, on me parlait du diable, on m'expliquait que la Vierge me répondait tout le temps. Je me faisais un petit fil, j'étais terroriste. Attends, mais c'est catholique ou orthodoxe ? Je pensais que c'est orthodoxe. Ah, c'est catholique. C'est en Russie que c'est orthodoxe ? Oui, les Russes sont orthodoxes, exactement. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Merci. Et en fait, je pense que j'ai longtemps travaillé sur mon obscurité. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, c'est sans fin de travailler sur son obscurité. Et la seule, c'est beaucoup plus puissant quand une pièce est sombre, elle m'ouvre la porte et d'un coup, elle est lumineuse, quoi. D'accord ? Donc, je trouve que c'est beaucoup plus puissant d'aller retrouver notre état de lumière plutôt que de lutter contre notre obscurité. Parce qu'en plus, plus tu luttes contre ton obscurité, plus, évidemment, ça se renforce. Voilà. Donc, la boue, c'est évidemment tout ça. Mais au lieu de s'échiner à comprendre la boue, papa, maman, à voir la couleur de la boue, à comprendre pourquoi la boue, elle est aussi épaisse, alors que… Juste voir le lotus qu'on a chacun et à chaque fois qu'on tombe dans la boue, hop, se rappeler à notre condition de lotus, tu vois, quand même si je me disais… Et revenir à notre nature de lumière. Mais une fois que j'ai dit ça… Oui. Moi, j'ai beaucoup… Je faisais des retraites bouddhistes à 20 ans déjà. Ah oui, d'accord. J'ai fait beaucoup de choses. Et je suis allée, comme on qualifie, donc ésotérique, moi j'ai besoin de qualifier ce mot parce que… J'aime bien parce que c'est l'ensemble des enseignements qu'on réserve à des initiés. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup d'enseignements réservés à des initiés qui étaient les constellations familiales, la danse énergétique, le chamanisme. Mais c'était très cruel parce qu'en fait, j'ai vraiment vécu des magnifiques expériences d'ouverture à l'infini, vraiment, dans mon corps. Puis je rentrais chez moi, dans mon appart parisien avec mes quatre gosses. Et c'était cruel. Ah oui, c'est différent. Forcément, après, tu… Voilà, là, tu sais que… T'es sur Terre. Tu reviens dans le monde. Et en plus, tout ce que ça existe. C'est cruel. C'est vrai. Moi, je me disais, mais c'est… En plus, je ne peux même pas dire que je ne sais pas que ça existe puisque je l'ai vécu. J'aime bien quand tu dis ça par rapport à la boue du lotus pour aller ensuite vers la lumière, pour aller vers le positif, se relever. Après, je lui demande à Caro ce qu'elle en pense. C'est bien, en plus, comme ça. C'est vrai. Non, mais c'est toujours des expériences, des épreuves comme ça quand on sent vraiment, vraiment, vraiment où ça lit ou dans la boue. Après, on doit se relever. Et tu as raison, c'est super intéressant, vraiment. Surtout qu'il y a une poussée de vie. Ah ben oui, c'est ça. Nous annule tous. Chaque philosophe, Spinoza va parler de Conatus, Bergson va parler d'élan vital. Teilhard Deschardins va parler d'impétus. Peu importe. Mais on est tous poussés. On le sent en nous. On est poussés. On est poussés à être un lotus et à nous ouvrir, en fait. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que c'est que cette poussée et surtout comment moi, humain, j'ai un accès singulier à cet infini. Quel est-il ? Et comment le vivre ? C'est ça tout le sujet. Mais toi, Béatrice, quand tu étais plus jeune, c'était quoi, par exemple, les livres que tu lisais ? Les livres, vraiment, ce qui t'intéressait vraiment avec les livres. Tu t'es dit, ah non, ça, c'est bon, il faut que j'aille par là. Ça, c'est intéressant, tu vois. Quelle belle question. Tu vas t'étonner de ma réponse, Mickaël. Ah ben, c'est bien. Il n'y avait pas de livres chez moi. D'accord. Le livre, il n'y avait pas de musique. Ah, tu n'avais pas de musique non plus et pas de livres. Non, mais n'ayez pas de tristesse. J'avais d'autres choses dans ma famille. Non, non, bien sûr. Non, mais j'imagine, c'est parce que je me dis que moi, je serais malheureux. C'est pour ça. C'est pour ça. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Tu as tout compris, c'est ça. Oui, donc, tu m'as touchée parce que voilà, ça, bien sûr. Mais moi, j'avais plein de choses par ailleurs, d'accord ? Oui, oui, bien sûr. Ma maman, elle n'avait pas cette culture ni musicale ni littéraire. Donc, j'ai été choyée par plein de... Mais c'est vrai que je n'avais pas de livres, je n'avais pas de musique. Mais ça a l'air j'étais bonne à l'école. Pourtant, il y a des très bonnes chanteuses polonaises, tu sais. Oui, mais tu vois, alors j'avais des chants, des berceuses quand même. Bien sûr, oui. Mais donc, je ne lisais pas et donc, je n'avais pas de musique. Mais ça a l'air, j'étais très bonne à l'école, surtout en mathématiques. Voilà. Et quand je suis arrivée en prépa à HEC à Paris à 18 ans, alors là, j'ai découvert un monde, voilà. J'ai découvert que le monde était un journal, je ne savais pas, voilà. Donc, c'est à partir de là où je me suis mise à énormément lire, comme beaucoup d'autodidactes. C'est-à-dire que quand vous êtes privé de quelque chose, vous avez la conscience que c'est souvent comme ça. Et donc, à partir de là, j'ai beaucoup lu. Mais donc, pour te répondre à la question, pas du tout les livres, pas du tout la musique. Une fois de plus, pardon, je vais me répéter, c'était les humains, moi. C'était ma fascination du gouffre entre ma famille parisienne et ma famille française parce que les Parisiens, ils étaient riches, bourgeois. Les Polonais, étaient très, très pauvres. Donc, vraiment, tout était extrêmement contrasté. Et pour une petite fille, c'est étrange, voilà. C'est étrange de passer d'une famille à l'autre comme ça. Et puis, c'était ma mère qui était polonaise et on vivait en France. Et donc, je me souviens le nombre de fois où on m'appelait, on me disait, j'ai eu la femme de ménage au téléphone. Mais ce n'était pas la femme de ménage, c'est ma maman. Le cliché. Oui, le cliché. Où mon père, c'était un ingénieur chimiste, mais c'était un peu le géotrouve tout de la chimie, vous savez. Donc, il ne ressemblait à rien. Et il venait me chercher avec salade à pourri au collège. Et les gens pensaient tous que c'était un SDF. Mais moi, je savais que c'était un génie. Mais par contre, donc c'est ça qui m'a construit, c'est que j'ai toujours vu le jugement, en fait. Ma mère, elle était caissière et les gens, ils faisaient la queue à sa caisse, alors qu'il y avait plein de caisses libres. Parce que les gens, ils voulaient juste parler avec ma mère. Vous voyez ? Et moi, je me rappelle la petite fille, j'étais hyper fière de ma mère. Je me disais... Oui, si on avait envie d'aller vers elle, elle était certainement bien lumineuse. Enfin, c'est ça, surtout. Sa manière de parler aussi, sa voix, certainement. C'est jamais un hasard non plus le choix d'une caisse dans un supermarché. Ah ouais, j'adore ce que tu dis. J'avais jamais vu comme ça. Mais oui, t'as raison. Et en fait, on faisait le même... Oh, ça me touche. Vous voyez, je suis émue parce que... On sait jamais vraiment pourquoi on écrit. On sait... C'est... Voilà. C'est... Oui. Et je pense que c'est l'eau de... Quand je parle de moi, je parle de tout le monde. C'est l'eau de chaque humain de se réconcilier, de réconcilier, de réconcilier à l'intérieur de soi ces énergies très contrastées où on vous dit que vous ne pouvez pas être comme ça. Donc moi, petite fille, c'était vraiment ça. J'étais à la fois... J'ai toujours été très enthousiaste et en même temps, j'étais très bonne à l'école. Donc, j'ai toujours été première de la classe, mais j'étais toujours copine qu'avec les voyous et les gros drogués. Et les gens ne comprenaient pas, mais moi, je m'ennuyais en fait avec les premiers de la classe. Vous voyez, c'était chiant. Je voulais vivre ! Mais ça a l'air que j'étais bonne à l'école. Donc moi-même, j'ai été ce produit de... de jugement, de... Et donc, j'ai tout fait pour pouvoir être ce que je suis. Voilà. Et j'en ai... J'ai utilisé notamment mon enthousiasme et ma rationalité pour écrire un livre où je rationalise le divin. C'est-à-dire où j'essaye par ce livre de rendre explicite et accessible à tout le monde leur manière très singulière d'accéder à l'infini de la vie. Vous voyez ? Tu parles des croyances aussi. Oui, parce qu'en fait, ce que je dis, c'est que c'est très étrange parce qu'on se ressemble de le tout. C'est pour ça que moi, je regarde des séries télé. Des fois, je hurle sur le personnage. Je suis très beau au public. Mes enfants me regardent toujours. Et j'adore ça. Récemment, j'ai vu une émission qui m'a prisé le cœur. C'est « Mariée au premier regard ». Vous voyez ce que c'est, cette émission ? Je suis dans l'Europe Belgique, mais ce n'est pas la même formule que vous. Caro, elle est fan. Tu peux y aller. Moi, je suis méga fan. Ah bah tiens, c'est pas mal ça. Ah bah c'est marrant. Ils ne se connaissent pas et ils cherchent désespérément l'amour comme beaucoup de gens, dont moi, à dire aux auditeurs. Et quand ils se rencontrent, voilà. Et dans les derniers épisodes, dont un en France qui passe maintenant, mais que j'ai déjà vu en avant-première, Ludivine, il y a une scène terrible où cette femme, qui est très belle physiquement, quand son mari la trouve merveilleuse à l'intérieur. et donc lui dit qu'il passe un super moment, il aime vraiment ce qu'elle est profondément, sauf qu'à un moment, elle lui demande si elle est loli et s'il a eu un waouh sur sa beauté extérieure. Et le mari dit j'ai pas eu de waouh. Et la fille devient complètement folle. D'accord ? Et tragédie, parce qu'en fait, prophétie autorégiatrice, elle qui, on voit bien, souffre d'être résumée à son aspect extérieur, là, elle a un mari qui vraiment la reconnaît dans sa beauté intérieure, mais elle lui pose la question et là, paf, elle rentre dans un mécanisme mais irrécupérable, donc ça devient, et donc tout ça sous l'œil de tout le monde, d'accord ? Ça m'a brisé le cœur parce que, là, elle s'est, elle-même, mise dans ce que j'appelle son bocal qui lui dit tu dois à tout prix être belle physiquement et c'est comme ça que les gens t'aimeront. On voit bien comme ça. Attends, parce que, excuse-moi, je suis désolé parce que je pose des questions un peu basiques, oui, on va dire ça parce que, bon, moi, je ne peux pas imaginer trop parce que forcément, je ne vois pas. Donc, au premier regard, ça veut dire que les gens, ils se parlent, enfin, ils se... Non, tu ne connaisses pas. C'est ça que je comprends. Enfin, excusez-moi. C'est la première fois qu'ils se voient, c'est à la mairie. Ah oui. Mais, Mickaël, en amont, ils ont donné plein d'infos les uns sur les autres et la télé dit qu'ils font un match en fonction des critères. D'accord ? D'accord. Et donc, il dit, vous êtes compatibles à 77%. Parce qu'ils posent des questions, vous aimez ça dans la vie. Parce qu'ils posent des questions, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important, quelle est votre psychologie, etc. Oui, et le physique aussi. Et le physique aussi, les odeurs, je crois qu'ils sentent. Les odeurs, oui. D'accord. Mais pas la voix. Et pas la voix. Ah ben là, je serais dans la merde, c'est pas la peine. Mais pourquoi je vous raconte ça ? Parce que si vous regardez l'émission, vous devez tous voir, et donc en plus, dans cet exemple, c'était terrible parce qu'ils se sont vraiment rencontrés dans leur singularité. La magie a eu lieu, réelle. Et après, cette femme, mais comme d'autres, s'est retrouvée piégée dans ses mécanismes répétitifs et a créé l'enfer qu'elle redoute le plus au monde et l'enfer qui fait qu'elle s'était inscrite à cette émission. Donc, je regardais ça et donc j'utilise maintenant ces extraits-là dans mes accompagnements parce qu'on est tous des lus divines. C'est-à-dire, moi, je l'ai regardée avec beaucoup d'amour, cette femme, et je sais que moi-même, je fais pareil. D'accord ? Chacun de nous, on se sabote nous-mêmes en se remettant dans des dispositifs répétitifs. Donc, c'est toute la première partie de l'ouvrage, ce que moi, j'appelle l'enfer. Mais, nos enfers ou nos bocaux, moi, je parle d'un peu de bocaux, on s'enferme, se ressemblent terriblement, mes amis. D'accord ? Il n'y en a pas 36. C'est ça, c'est souvent les mêmes peurs qui reviennent. Oui ! Et puis, les profils, etc. Par contre, Dieu ne se répète jamais, lui. Donc, on est chacun singulier. Et donc, là, il y a un délire des humains à se fracasser contre leurs parois de bocales, bocales qui leur appartiennent même, qui sont transmis de génération en génération, vous voyez ? Et on est prêt à tuer pour ça, et on est prêt à se tuer pour ça, alors que ce n'est pas ce que nous sommes. Waouh ! Donc, vraiment, il est urgent que ça s'arrête, mais pour ça, c'est ce que, rappelez-vous, quand je vous disais que je faisais mes expériences ésotériques, et puis je revenais chez moi, et puis il fallait bien que je me connaissais les quatre gosses. Le problème, c'est que, soit, en développement personnel, vous allez beaucoup essayer d'expliquer vos bocaux, mais ça va plutôt les rendre encore plus hermétiques, soit, dans tout ce qui est démarche spirituelle, on va goûter à l'infini, mais après, on est bien en difficulté de le ramener dans notre existence. Mais oui, mais comment est-ce que tu expliques qu'en ce moment, c'est mon impression, il y a une espèce de micmac dans le développement personnel, on va un peu par-ci, on va un peu par-là, on ne sait pas finalement, on mélange un peu tout, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est justement les premières questions de ton livre, que j'ai bien aimé, parce que quand tu dis que les gens se posent les quatre questions, quelle est ma mission de vie, même avec un psy, ou si je fais du yoga, ou telle ou telle chose, ça ne change pas, lâcher prise, mais comment, être ancré, mais à quoi ? C'est vrai que l'ancrache, les gens souvent... Bien sûr, moi. Merci de me poser cette question, elle est fondamentale. Merci Caroline, c'est exactement ça. Et donc, pourquoi ? Donc, moi, l'hypothèse que j'ai, c'est Malraux qui disait le XXIe siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Oui. et en fait, même la spiritualité, même l'infini, on le bouffe. Voilà. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a trouvé plein de trucs pour nourrir le bocal, c'est-à-dire l'individualisme des gens, en leur ajoutant des mots, c'est un pervers narcissique, ton mari, toi, t'es une zèbre, etc. Et en fait, alors que ces éléments portent des choses intéressantes, utiles à la libération de chaque humain, beaucoup d'humains s'arrêtent à ce niveau-là, vont s'accrocher à ça et s'opposer au monde par leur identité ou leur individualité. D'accord ? Et c'est ça la tragédie actuelle. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de créer une société profondément individualiste où même Dieu, on l'a bouffée comme on bouffe la télé ou la nourriture, en fait. Et parce qu'on a, à raison, nettoyé les religions qui étaient, elles, très enfermantes, d'accord ? Et heureusement, quand moi je vois comment était la religion du début du XXe siècle, tant mieux. Donc on s'est libérés des carcans qui étaient figés, mais qu'est-ce qu'on a fait de notre liberté ? En fait, et c'est ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est de comprendre ce mécanisme des modèles mentaux qui nous permet de survivre face à un infini et donc faire des modèles du réel. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on oublie totalement que ce sont juste des modèles et on, on, même l'infini, on le réduit, en fait. Voilà. Donc oser s'en remettre à une force qui est plus grande que nous, pour moi, c'est ça le grand enjeu actuellement, avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de vivacité. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai plein d'espérance parce que je pense que notre époque, elle est en train de réconcilier la raison et la magie. D'accord ? Moyen-Âge, beaucoup de magie, mais beaucoup de bordel, on était terrorisés, etc. Vous vous rappelez ? Donc, il y avait des tonnerres, on pensait qu'on allait tous mourir, etc. Donc, heureusement, il y a eu la science, le siècle des Lumières, qui me permet aujourd'hui d'expliquer à mon fils qu'on ne va pas mourir quand il y a l'orage. Super ! Mais sauf que... Mais pourtant, on n'est pas des Lumières, parfois. On se débarrassait de la magie. La magie a essayé de revenir, mais de manière, on va dire, matérialiste. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est, je pense, ce qu'on vit là tous les trois, on est réunis, on est différents tous les trois, et pourtant, j'ai l'impression qu'on porte quelque chose de commun. Je pense qu'on est en train de réconcilier la raison et la magie. C'est-à-dire qu'on est en train de réconcilier cette possibilité, comme la première phrase, la première citation du livre, c'est Victor Hugo. C'est pas rien, Victor Hugo ? Je l'ai choisi, celle-là. Il dit, faire son devoir, Victor Hugo, vous voyez, faire son devoir, c'est accepter l'infini. Ah, mais oui, mais Victor Hugo, qui était spirite, très croyant, attention quand même, il faut le dire. Et Victor Hugo, qui est un des hommes les plus spirituels. Exactement. Moi, je suis tombée sur l'ange liberté, j'invite tout le monde à lire ce poème de Victor Hugo, qui est bizarrement peu connu. C'est l'ange liberté, mais plutôt tombé dessus à la cornaline, inébrée à Paris que j'aime beaucoup. Et donc voilà, pour te répondre, une longue réponse, Michael, mais c'est important, c'est, je pense qu'aujourd'hui, notre devoir, et je sais que vous y contribuez vaillamment, tous les deux, c'est d'accepter l'infini en étant rationnel. D'accord ? Oui, mais si tu veux, moi j'ai du mal avec ça sincèrement. Justement, je pense que je le suis rationnel et même très rationnel et je trouve qu'il y a beaucoup de perchés, si tu veux, et c'est ça qui m'embête moi là-dedans, tu vois, donc j'ai du mal avec ça. Ben oui, mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la magnifique voix de Caroline. Ça, je confirme. Vraiment magnifique. L'unique est universel parce que c'est l'unité qui nous a rendus uniques. C'est l'unité de la vie qui nous a tous rendus uniques et donc quand on est dans cette unicité, on sent que c'est universel. Donc, c'est ça, Mickaël, chez toi, de ce que j'entends, c'est que tu sens, tu vois, que c'est pas... Voilà, et c'est là où c'est subtil, je trouve, et moi j'y suis depuis pas très longtemps, les amis, c'est que vraiment, je me suis rendu compte dans la Bible, quand je parle de la Bible, j'ai une passion pour la Bible, mais quand je parle de Jésus, je pourrais parler d'Hercule ou de Robin des Bois, je parle de l'archétype. Il y a dans la Bible cette phrase magnifique qui dit « Il est mort le jugement sur mes frères ». D'accord ? Moi, avec la mort de mon père, entre autres, je me suis vraiment rendu compte qu'on ne peut pas se fier aux formes. C'est-à-dire que que vous soyez dirigeant, médium, comptable, éboueur, voilà, ça ne dit rien d'à quel point vous vivez ou non, ou vous faites votre devoir d'accepter l'infini. Moi, je connais des dirigeants de groupes du CAC 40, je vous assure, qui vraiment se laissent agir par l'infini de la vie et à l'inverse. Moi, j'ai rencontré des gens dans le chabandisme, dans les constellations familiales, qui vont vraiment ne laisser pas passer le divin et utiliser ces disciplines pour asseoir leur bocal, en fait. OK ? Et donc, c'est compliqué pour nous, mais ça nous invite, je trouve, à une toute autre manière. Et toi, Mickaël, le musicien, tu m'as dit que tu faisais du piano. Oui, je suis pianiste, oui, à la base. Pour moi, aujourd'hui, l'indicateur le plus juste, c'est que, voilà, c'est comme la voix de Caroline, c'est sentir avec tout mon corps la pulsation de nos petits coins, en fait. Et on a l'info. Ça, c'est vrai. Béatrice, écoute, je te remercie parce que c'est important, vraiment. Tu sais, tu ne peux pas savoir parce que forcément, tu n'es pas tous les jours à la radio. En général, les gens disent « Ah, Caroline, mais c'est bien. Ah oui, Caroline, elle fait des belles affiches, c'est bien, elle fait des belles photos. Au moins, toi, tu dis « Ça va, Caroline, elle a une belle voix, elle explique bien. Ça change aussi. C'est bien, c'est bien. » Après, j'espère que ça va être OK pour vous. Moi, c'est un peu… Mais dès que Caroline parle, en fait, c'est comme si moi, je sentais toute son unicité. Vous voyez ou pas ? Oui, oui, je comprends. Je ne peux pas savoir, mais… Non. Il n'y a rien de… Mais ce qui est étrange, c'est que tu vois, toi, tu as ce ressenti sur ma voix. Moi, quand j'ai fait ton affiche, j'avais ta photo et j'ai flashé sur ta photo. Ah, ma merveille ! Voilà. Vous assistez à deux femmes qui tombent en amour. Voilà. Ça, c'est bien ça. C'est bon ça. Non, mais c'est intéressant ça, vraiment, c'est vrai. Nouveau énergie. parce qu'après, ce qui est génial, c'est qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, nous, on a besoin d'attendre d'avoir les fruits. Mais en fait, tout est là depuis toujours. D'accord ? Et donc, voilà, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'avais une grand-mère paternelle qui était médium, qui a été bannie de la famille. Évidemment. Une folle qui faisait du tarot, des boules de cristal. Elle a fini ses jours toute seule. C'est fou, ça, quand même. Ah oui, d'accord. Mais à l'époque... Et les loulous, moi, je fais du tarot actuellement. D'accord. Et comme moi, mon père, avant qu'il meure, je n'ai pas fait exprès de faire du tarot. J'ai tellement travaillé les archétypes que je me suis retrouvée là. Et un jour, je me suis rendue compte que je faisais comme ma grand-mère, en fait. Et elle avait tellement été diabolisée. Et pourtant, c'était de la famille, quoi. Eh oui, tu dis ça, Mickaël, t'es mignon. C'est surtout, c'était la famille. Justement, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est sûr. Et donc, quand Caroline me dit qu'elle est médium, j'ai la même chose que toi. Mon arrière-grand-mère était médium. Oui, genre dans la roulotte avec la boule de cristal aussi. Mais dans la famille, ils ont toujours dit qu'elle était un charlatan, une folle. Ah bah d'accord. Ah oui. Non, Mickaël, tu vois, c'est pour ça que dès le début, nos points, elles, par l'image, moi, par la voix. Et maintenant, on va voir les fruits. Mais en fait, Dieu est très gentil. Il passe son temps à nous pousser les uns vers les autres. Il passe son temps à nous donner l'information. Oui. Vraiment. Oui, oui. Non, mais puis moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard parce que bon, évidemment, tu ne connaissais pas la radio du Lotus et ce n'est pas pour rien qu'une personne des maisons d'édition t'envoie vers la radio du Lotus en même temps. Ou j'ai vu aussi ce... Exactement. donc c'est médium. Donc on est tous... J'espère que tu vas comprendre Caroline, écoute. On est tous des médiums. C'est-à-dire que tous les humains sur Terre, ils ont été mis sur Terre pour montrer Dieu de manière singulière. Dieu se montre à travers 8 milliards de visages. N'est-ce pas extraordinaire ? Et Dieu, il a fait l'homme simple. Chaque humain est sur Terre pour réconcilier deux énergies en lui, le féminin et le masculin qui pour chacun va prendre des formes particulières. C'est ce que je raconte dans mon ouvrage. Moi, j'ai passé ma vie à être tiraillée entre un enthousiasme de petite fille et une rationalité de prof de maths. Et on m'a dit mais Béatrice, arrête d'être aussi enthousiaste, tu deviens folle. Donc j'ai tout fait pour être moins enthousiaste puisqu'apparemment j'avais l'air folle. D'accord ? Et le problème, j'ai tellement travaillé ma rationalité pour ne pas être folle que j'avais tendance à devenir une mort vivante parce que je déteste le plus haut. Finalement, c'est ça, oui. Oui, oui, je comprends. Tout ça se tient, c'est ce que j'explique. Pas être toi-même, quoi. Mais sauf que Caroline, Michael et tout le monde, j'ai mis une vie à me dire mais moi, je suis ce drôle d'humain qui unit l'enthousiasme et la rationalité. Et ça, il n'y en a pas deux sur Terre parce que je ne suis pas enthousiaste et rationnelle. Dieu m'a mis sur Terre dans ce mouvement d'union entre l'enthousiasme et la rationalité. L'enthousiasme, chez moi, est masculin. La rationalité, chez moi, est féminine. Oui. Et Michael, tu as pareil, Caroline. Et chaque humain, au cœur de son enfer, la tension destructrice entre deux trucs qui n'ont rien à voir, c'est incroyable et je vous assure, c'est à cet endroit qu'on fuit le plus au monde qu'est notre merveille. C'est la croix du Christ. Moi, je demande aux gens de rester à l'endroit où ils fuient le plus au monde au cœur de leur paradoxe. Alors, tu sais, j'ai une question, Béatrice. parce que tu viens de dire c'est la croix du Christ. cette phrase, elle est restée dans ma tête, forcément. D'après toi, dans ces fameuses spiritualités hyper New Age, comment se fait-il que, attention, si on prononce le nom de Jésus, Christ, oh là là là, ça ne va pas du tout. On évite comme si c'était un prénom à bannir ou quoi, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'en pense, c'est facile. Entre guillemets, ils ont raison au nom de la religion et non pas de la spiritualité. Voilà, oui. Au nom du Christ, on a tué des millions d'humains quand même. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça là-dessus, on est bien d'accord. Je réponds à ta question, c'est-à-dire que les gens, s'ils se fient à ce que les humains ont fait du Christ, ils ont raison de fuir ce mot. Oui. Et puis, il y a une autre manière de regarder le Christ et ce que j'ai commencé à dire, c'est de revenir au texte et de revenir à l'essence du Christ. Le message. Et bien sûr, et la vraie histoire et non pas ce que les humains ont fait de cette histoire. C'est ça. Et ça exige un tout petit peu, voilà, c'est ce que je suis en train de faire, de qualifier de quoi on parle. Mais moi, j'ai eu une éducation catholique, mais pas gentille du tout. Comme beaucoup de gens, à 15-16 ans, j'ai tout rejeté, j'ai fait du bouddhisme, je suis allée vraiment dans plein de choses, j'ai étudié, je me suis intéressée au soufisme, à la Kabbale, etc. Et aujourd'hui, je suis revenue vraiment dans la philosophie du Christ, mais c'est à des années-lumière de ce qu'on m'a appris en catéchisme. Oui, c'est différent, mais à la limite que Jésus existait ou non. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne change rien, le message, il est là, on s'en fiche. C'est intéressant, c'est ce que je pose dans l'ouvrage, il y a plein de manières de regarder le réel. Donc, on peut regarder le Christ comme une réalité historique, il a existé, il n'a pas existé. On peut regarder le Christ comme une réalité religieuse, je crois dans le Christ. Et puis, on peut regarder le Christ comme une réalité archétypale. Un archétype, c'est une image qui est partagée par l'humanité entière. Donc, c'est pour ça, tu vois, si je te dis Robin des Bois, Mickaël, tu as tout de suite une histoire, tu vois ce que c'est, tu vois Robin des Bois, ce qu'il incarne. Est-ce qu'il incarne ? Oui, oui, bien sûr. Hercule, on a tout de suite Marie-Madeleine, cendrillon, ting ! Jésus, c'est pareil. Jésus, ça peut être regardé comme un archétype et en fait, on porte tous Jésus en nous. Oui. Comme on porte Marie-Madeleine en nous. Comme on porte tous Judas en nous. C'est juste des principes de conscience que nous portons tous en nous et c'est trop sympa parce que dans la Bible, il nous raconte plein d'histoires, super, pour nous aider à nous vivre. Donc, un parmi d'autres, ce qui me tient le plus à cœur, Marie-Madeleine, c'est elle qui voit le Christ ressuscité. Oui, c'est vrai. Et dans le texte, elle ne le reconnaît pas. Ce n'est pas possible, c'est l'homme de sa vie. Oui. Ah, c'est bien que tu dis ça. C'est intéressant. Oui, oui. Et elle ne le reconnaît pas. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans votre lumière, les gens ne vont pas vous reconnaître parce que le vieux est parti. D'accord ? Et ce qui est sublime, c'est qu'il lui dit « Ne me retiens pas ». Et Marie-Madeleine, alors que c'est l'homme de sa vie, elle sourit et elle s'en va annoncer la parole au prophète tranquillement. Pareil, dans la même histoire, quand elle va dans le caveau, elle se met à pleurer parce qu'il n'y a plus personne donc elle ne comprend pas. Et d'abord, c'est un ange qui lui dit « Pourquoi pleures-tu ? » Puis, c'est Jésus, qu'elle ne le reconnaît pas donc, qui lui dit « Pourquoi pleures-tu ? » Moi, cette phrase, elle me bouleverse. Oui, puis en plus, elle le prend pour le jardinier. Oui, mais pourquoi pleures-tu ? Mais pourquoi pleures-tu ? Il a réfuncté. C'est ça. Et mes amis, je vous jure, on passe notre temps à pleurer, d'où l'expression « à la con pleurer comme une Madeleine » qui est la seule chose dont on se rappelle de Marie-Madeleine. C'est vrai, oui. Alors que, à chaque fois que vous serez désespérés, comme je peux l'être, et que vous pleurez, essayez de vous rappeler « Pourquoi pleures-tu ? » « Pourquoi pleures-tu ? » Là, Marie-Madeleine, elle pleure sur un bocal, tu vois, alors que le Christ vient de ressusciter. Vous voyez ? « Pourquoi pleures-tu ? » Et puis, vous savez, quand après, elle va annoncer à Jean, à Pierre que Christ est ressuscité, il ne la croit pas. Non, c'est ça, il ne la croit pas. Exactement. Elle pleure de sa gueule et elle se met à pleurer, pas sur elle, mais elle mesure à quel point ça va être difficile de passer le message du Christ et de dire « L'amour de Dieu n'est pas là-haut, il est à l'intérieur de chacun. Vous êtes tous le Christ. » Et par raison, puisqu'on est en 2024 et on galère toujours. C'est ça. Mais c'est intéressant, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu nous expliques. Je suis bien sur la même longueur d'onde, en tout cas, c'est bien. Ça tombe bien comme on est à la radio. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai une question par rapport à ton image du bocal. Dans le livre, tu dis que ce sont les modèles mentaux figés. Est-ce que tu n'as pas l'impression avec la période du Covid que ce bocal s'est renfermé d'autant plus pour une grosse partie de la population et que pour d'autres, c'était l'inverse ? Oui, c'est marrant. J'adore. Reste, reconnaître ton expérience. Moi, ce qui m'a le plus surpris, je ne sais pas vous, je trouve ça assez étonnant parce qu'on a assez peu appris de cette expérience, je trouve. Vous voyez ce que je dis, c'est-à-dire que on a comme si on avait balayé alors que... J'adore ta question, Caroline. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi sur les formes. C'est incroyable parce que pour les mêmes expériences humaines, certains vont encore plus rendre hermétiques leurs bocaux et d'autres, le bocal, il va exploser. Mais moi, ça reste ma fascination pour les humains. C'est-à-dire que tu ne peux pas présager, en fait. Donc, un grand... Moi, en tout cas, j'ai vu la même chose que toi, mais le truc qui m'a le plus embêtée, c'est qu'il y a des gens... Comment dire ? Ce qui est le plus triste dans ce que j'observe, c'est qu'il y a des gens qui, par exemple, se disent « je vais tout changer », qui changent de femme ou de mari, qui arrêtent leur boulot, qui veulent devenir coach, qui se mettent au yoga, qui deviennent végétariens et, en fait, qui emmènent leurs bocaux avec eux. Et le réveil est encore plus difficile, en fait, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont tout changé, mais rien n'a changé, en fait. Oui. Un peu comme partir d'un pays pour un autre. C'est ça. En fait, les gens, ils passent leur temps à se fuir. Et moi, chaque fois, je dis « mais qu'est-ce que vous cherchez ? » C'est la vie qui vous cherche. Arrêtez ! Stop ! Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Tout est dedans. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est toutes les spiritualités qui nous disent ça. Mais ce qui est beau, je l'espère, dans mon ouvrage, c'est que, normalement, j'ai tout donné dans ce livre. C'est-à-dire que n'importe qui qui le lit, il est censé, tout seul, réussir à montrer c'est quoi son bocal, mais surtout à montrer le petit point qui le permet de l'ouvrir, en fait. D'accord ? Donc, c'est ça, je pense, mon apport. C'est qu'entre le dev perso qui t'explique à quel point t'es con, d'où ça vient, etc. Mais bon, ça ne change pas vraiment. Ou des grandes expériences mystiques qui sont merveilleuses, mais qui, malheureusement, ne sont pas si faciles à traduire au quotidien dans une vie terrestre, avec des contraintes matérielles. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai quatre enfants. Voilà. Écoute, moi, je n'en ai pas, ou alors si j'en ai, on ne m'a jamais demandé de pension, donc je ne sais pas, mais je ne pense pas. Mais tu as une magnifique radio que tu essayes de faire de plus longtemps. Exactement, c'est le bébé, exactement. Ça s'appelle matériel, donc on est tous soumis à la matière. Et donc, comment on fait pour unir ces deux ? Eh bien, il s'avère qu'il y a un pont, un arc-en-ciel entre les deux. C'est qu'au cœur de notre bocal et de ses répétitions et de tout ce qui fait qu'on se ressemble, oui, vous avez la possibilité de toucher un mystère qui restera toujours un mystère. Jamais on touchera et on résolvera le mystère Caroline ou le mystère Michael et heureusement. Mais par contre, on peut trouver une modalité pour se représenter notre singularité, notre unicité, ce que j'appelle le petit point, et s'amuser à le vivre joyeusement. Donc, dans le livre, si je vous dis à tous les deux, parce que Michael n'a pas pu le lire parce que malheureusement ils ne font pas de livre audio. Un, deux, trois. Le soleil. Oui. Michael, tu connais ce jeu pour enfants ? Oui, je connais aussi. C'est toute l'approche de mon livre, tu vois, j'ai fait très simple. Un, deux, trois, soleil. Mais c'est bien, oui, parce que c'est accessible à tous. Un, je vois mon bocal. Oui. Je me suis encore coincée, mais je l'ai vu, dès que je l'ai vu, je ne peux plus être coincée. Deux, mon petit point. Ah mais oui, je suis une enthousiaste rationnelle. Je ne suis ni folle ni méchante. Et trois, je laisse rayonner la vie qui passe à travers moi. Le soleil que nous sommes tous et de plus en plus, chacun va pouvoir ensoleiller le monde. On doit briller. Il y a des rayons de soleil singuliers qui viennent bien sûr d'un seul et unique soleil. Chaque rayon de soleil est unique, mais n'est pas tout le soleil, mais c'est bien le soleil. Et c'est ça, les humains. C'est simple. Et vraiment, il est urgent qu'on le vive très simplement et très joyeusement. Et vous y contribuez tous les deux très vaillamment. Déjà, pour ça, moi, je vous fais un immense câlin virtuel. C'est gentil. Merci, ça fait plaisir. Mais l'être humain est quand même autodestructeur. Il est toujours dans sa zone de confort, dans son bocal. Je pense que c'est dans ton livre, ou alors je l'ai lu ailleurs, je ne sais plus. L'histoire avec les mouches dans le... Oui, c'est dans mon livre. Ah oui, c'est... Elle est fascinante, histoire vraie. Ils se sont amusés à... Il y a des mouches qui sont nées dans une immense cloche en verre. Et donc, il y avait plein de mouches qui se sont reproduites, etc. Et dans un certain temps, on retire la cloche en verre. Et donc, la question est de savoir combien de mouches parmi les milliers de milliers de mouches, combien de mouches vont quitter l'espace préalablement défini par la cloche en verre. À ton avis, Michael, combien de mouches sont... Combien ? J'en sais rien, mais quasiment pas, en tout cas. Voilà, deux. Mais tu sais, ça me fait penser à l'exode. Tu sais, tu parlais de la vie tout à l'heure. Parce que, voilà, est-ce que les gens ont vraiment voulu traverser, aller dans le pays où coule le miel, comme ils disent. Mais Michael, surtout l'exode. Mais oui. C'est sans cesse, c'est-à-dire, ils arrivent à quitter leur pays, etc., et gueulent parce qu'ils n'ont pas à manger. Exactement, pour des trucs comme ça. Il y a la manne qui descend. Oui. Super, hein ? C'est vrai. Et qu'est-ce qui prend la manne ? Il la conserve. Et qu'est-ce qui se passe quand on conserve la manne, c'est-à-dire la nourriture de Dieu, qu'on veut garder la nourriture de Dieu pour soi ? Ça devient de la pourriture dans le texte. Et oui. Et il se plaigne tout le temps, en plus. Et après, rappelez-vous, Moïse va chercher la parole de Dieu. C'est pas mal, quand même. Il dit, bougez pas, je vais chercher la parole de Dieu. Et eux, hop, le vaudor. Le vaudor, oui, c'est ça. Mais c'est joli parce que ça montre ce que dit Caroline. Oui, mais je veux pas qu'on finisse cette émission sur cette tonalité-là. On est terriblement destructeurs et on est aussi merveilleusement créateurs. Chacun de nous, comme dit Solzhenistin, le bien, le mal traverse le cœur de chacun. Chacun de nous peut choisir chaque seconde la vie. Dans le Dété au Rodronome, il y a cette phrase magnifique, qui ne veut rien dire. Choisis la vie et tu vivras. Ben oui. Ben évidemment, c'est sûr. C'est pas simple parce que moi, je connais beaucoup de gens vivant mort. Mort parce qu'enfermés, ces gens qui jugeaient ma mère. Ou qui ne s'intéressent pas à grand-chose aussi. Exactement. La mort a plein de modalités, tu as raison. Et donc, vraiment, choisis la vie et tu vivras. Donc, c'est simple. Nous, humains, on a deux choix. C'est simple. Conversation avec Dieu, une éloge, il dit, il y a la peur et l'amour. La peur, c'est le bocal. C'est-à-dire, comme on a peur de cet infini, on fait tout pour s'en protéger, mais on oublie qu'on le fait. Donc, on oublie qu'on essaye de faire tenir l'océan dans un bocal. Et on n'en peut plus, on souffre, on a un, la peur, et deux, l'amour. C'est-à-dire, j'accepte de m'abandonner au mouvement de la vie qui se donne. J'accepte de m'en remettre totalement à cette énergie infinie. Je fais mon devoir. J'accepte l'infini. Donc, chacun de nous, chaque seconde, qu'est-ce que tu choisis ? Le bocal ou le petit point ? Mais, je vous le redis, il y a plein de choses à votre disposition pour identifier votre bocal, mais s'il vous plaît, ne vous identifiez pas à votre bocal, ça doit juste vous aider à le repérer quand il arrive. Et si vous arrivez juste à voir le bocal arriver, et bien, très simplement, vous laissez la lumière être, la nature de chaque humain, c'est la lumière. Ne luttez pas contre l'autorité, juste, on enlève ce qui obstrue la lumière, simple. mais tu sais, on parlait avec Caro il n'y a pas longtemps dans une émission, tu sais, des humoristes, en général, et on disait qu'ils aiment faire rire et tout, mais il y en a beaucoup aussi qui, dans leur vie, sont hyper malheureux, ne sont vraiment pas bien, et que c'est vraiment une espèce d'exutoire que te faire rire, et que c'est justement, on se pourrait dire un bocal, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, j'adore ce que tu dis parce que tu, je vais me permettre, Mickaël, parce que j'aime beaucoup notre conversation, notre lien, tu vois, tu me partageais que tu étais non-voyant et tu offres au monde une radio extraordinaire. D'accord ? Ben écoute, oui, j'essaye en tout cas. Est-ce que tu vois le parallèle ? Oui, oui, Voilà, et bien j'ai envie de te dire, oui, il est très probable, mais je vais te répondre sur les humoristes, mais comme je me suis permis de te donner ton exemple, je vais te dire, tiens, moi, je suis quelqu'un qui est passé ma vie à être triste de voir les gens être enfermés parce que je n'ai pas vu que moi, j'étais la plus enfermée de la Terre. Oui. Et donc, si ma souffrance, aujourd'hui, elle permet par ce livre d'aider quelques personnes, ben d'un coup, ma souffrance à moi, elle est un peu plus supportable. Et bien je pense que c'est pareil pour les humoristes, c'est-à-dire sans doute ils sont effectivement traversés par des grands désespoirs, d'accord ? Et ces désespoirs, ils en font des cadeaux à l'humanité qui permet à l'humanité de rire. Et bien je pense que pour beaucoup, on ne peut pas régénéraliser un peu ce que je pense que dans les humoristes, il y a des beaucoup. Oui, bien sûr, il y a des choses. Je suis assez certaine, une Blanche Gardin, une Florence Forestine, de ce que tu vois. Je crois que vraiment, elles ont fait de leur enfer un cadeau, une offrande. Ah oui, je pense aussi. Oui, oui. Je pense que tu sais. Et donc il faut arrêter, il n'y a pas de gnan gnan. Il n'y a pas, ça c'est bien, ça c'est mal. Moi, dès qu'un temps qualifie le bien et le mal, je pars en courant, je sais où ça va porter l'humanité. Mais par contre, il y a des humains qui vont, tant que possible, être en harmonie avec toutes leurs tensions intérieures et en faire les tensions créatrices et l'offrir. Donc j'adore ton exemple, je le prends, merci Samet. Il y a aussi cette image quand quelqu'un a de l'humour, parce qu'ici nous, en Belgique, Benoît Poulvord, voilà. Oh, je l'adore. quand même. Mais on s'attend toujours, si on le croise dans la rue ou autre, à ce qu'il soit aussi marrant qu'à l'écran ou à la télé. Ces gens-là, ils sont comme nous, en fait. Il ne doit pas être en spectacle non-stop. Et donc les gens disent, il est triste ou enfin bon, il ne fait pas rire. Il ne va pas rire 24 sur 24 non plus. Et j'aime bien ce que tu dis, Caroline, c'est là où c'est cette subtilité, c'est qu'il fait son job et tout. Mais après, les gens sont très friands et donc vont exiger. Donne-moi mes croquettes. Donne-moi mes croquettes. Je ne vais pas, moi, essayer d'être plus joyeux. Je vais engueuler l'humoriste qui ne continue pas à l'être. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est toujours un retour à soi. Mais oui. Mais tu sais, il y a aussi, parce que vous parliez des films un petit peu tout à l'heure ou autre, mais il y a, je ne sais pas si tu connais les conventions. Parce que Caro Elvade a des conventions, je ne sais pas en France si ça s'appelle comme ça ou non. Oui, c'est le même style d'idée. En fait, c'est les comic-cones, je ne sais pas si tu connais. C'est là où on peut rencontrer des acteurs de séries ou de cinéma. D'accord. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les acteurs ont toujours un caractère complètement inversé par rapport à leur rôle. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant. C'est-à-dire que les acteurs de films d'horreur qui jouent vraiment des icônes de l'horreur au genre Freddy Krueger ou ce genre de choses, on est intimidés, on se dit, oh là là, on va tomber sur qui ? Et en fait, ce sont les plus sympathiques, les plus souriants, les plus, vraiment les plus gentils. Et par contre, ceux que l'on voit à la télé et qui ont des rôles de gentils, de, voilà, c'est que c'est un bol, on va dire, entre guillemets, ceux-là, c'est limite, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les approcher. En fait, merci, c'est des super exemples parce qu'en fait, le jour où on comprend que toute la puissance d'un humain, elle est dans le paradoxe, en fait, et que le paradoxe, c'est un cadeau, ce n'est pas un problème, en fait. Vous voyez ? Et donc, tu vois, là, on pourrait se dire que c'est un problème, mais en fait, pas du tout. c'est un réservoir d'énergie incommensurable et l'humain est capable de tendre possible, en fait. Vous voyez ? Et donc, c'est justement plus… Moi, souvent, alors, ça peut sembler étonnant, mais moi, j'accompagne beaucoup plutôt de grands dirigeants, d'accord ? Et souvent, les grands dirigeants, ils ont une tension en eux très puissante parce que souvent, leur aspiration masculine, donc là-haut, le ciel, est très forte, mais aussi, en bas, c'est très fort. Et alors, quand ce n'est pas en lien, c'est catastrophique, en fait, d'accord ? Et donc, quand ce n'est pas en lien, quand l'énergie masculine, là-haut, elle vit sans l'énergie féminine, ils deviennent des guerriers, ils sont hyper durs, cassants, etc. Et quand l'énergie en bas, elle vit sans l'énergie là-haut, souvent, il y a beaucoup de perversions sexuelles, par exemple, d'accord ? Parce que la Terre, elle a quelque part. Mais pour moi, ces gens, c'est facile à coacher, en fait, d'accord ? Parce qu'il faut juste leur montrer que toute leur puissance créatrice vient du mouvement d'union entre les deux. Et donc, ils n'ont pas à être moins pervers ou moins cassants, surtout pas. Ils doivent l'être encore plus, mais en lien. Et en lien, c'est la meilleure version d'eux-mêmes. Vous voyez ? Et donc, il y a une forme de, le mot est compliqué, de transmutation. C'est-à-dire, dès l'instant où ces énergies, elles dansent ensemble, elles sont de la lumière. Et donc, il faut bien avoir en tête que ceux qui écoutent, etc. Tout ce qui est dark, triste, sombre dans votre vie, tout ce qui est dur et le plus dur du dur, les plus profonds de ténèbres, ça reste que de la lumière qui n'a pas pu se montrer, en fait. Il y a des messages sur le chat, je pense. Je ne sais pas, en tout cas, mais merci d'être là avec nous. Oui, Stéph disait qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, j'adore ce mot. Et puis pareil, moi j'ai mis longtemps parce que le cœur, j'étais un peu polluée parce qu'on dit cœur pour plein de trucs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais moi, le cœur, je n'étais pas, le cœur, le cœur. Et donc, moi, effectivement, c'est le cœur du cœur, quoi. D'accord ? C'est, il paraît que les chirurgiens cardiaques, quand ils manipulent le cœur, ils savent que au cœur du cœur, il y a un tout petit point et si tu le touches, tu meurs, en fait. C'est beau, mais en fait, c'est ce que j'appelle moi le petit point. Moi, ça s'est présenté dans une expérience mystique que moi j'ai vécue ou le seul mot qui m'est venu, c'était petit point. mais certains vont, c'était Christian Bobin qui l'appelait le fond sans fond de notre cœur. C'est beau, hein ? Le fond sans fond de notre cœur. Jésus va parler de l'espace-temple. Faouzi va parler du centre divin en nous. C'est pareil, quoi. Durkheim, il va parler du hara, Teilhard des Chardins du point oméga, vous voyez ? Oui, oui. La citadelle intérieure pour les stoïciens. Le point des derviches tourneurs. Et en fait, on a tous, toutes les spiritualités et toutes, même la physique quantique, c'est ce que je m'amuse dans le livre à raconter tout ça, disent tous la même chose. C'est vrai. Oui. Non mais, vous voyez ? Et donc, je pense que, je reviens à ta question de Saint-Michel sur le développement perso. J'ai de la tendresse pour l'humanité. Je pense que ce bordel, il était nécessaire. Tu vois ? Je pense qu'on est allé chercher comme des fous partout. On a bouffé le yoga. Tu vois ? Mais oui, c'est ça exactement. Je pense que c'est chouette. Je pense que c'est un passage pour l'humanité. et il regarde la beauté du moment qu'on passe ensemble. Moi, j'ai surtout, moi j'ai des enfants et donc, mon aîné a 18 ans et des fois, il a fait une soirée avec ses copines ici parce qu'il a beaucoup de copines-filles et qui font tous de l'art, etc. Et j'ai été émerveillée. Dis donc, tu n'es pas de la famille de Caro, toi, non ? Non, ton fils, c'est ça. Il a le même âge et il fait une petite fille. Non mais, mon fils, il a 19 ans mais c'est vrai que moi, je trouve qu'ils ont une maturité. En tout cas, je vais parler pour cette tranche d'âge-là. Voilà, pareil. Et moi, ça me donne une immense espérance parce que ce n'est pas du tout moi il y a 20 ans. C'est-à-dire que nous, notre génération, moi j'ai 47 ans, donc je ne sais pas quelle, mais moi, on a dû encore se battre pour sortir des bocaux, ne pas être limité à ce qu'on est, etc. Et je crois que cette génération, ils sont en train de créer, en fait, d'offrir au monde leur singularité et j'ai beaucoup d'espérance. Et donc, quand je ramène le mouvement de l'humanité au mouvement même d'un humain, ben ouais, l'humanité, je crois qu'on a fait un peu n'importe quoi comme des ados un peu bourrés où on a pris tout ce qu'on trouvait. Mais tout doucement, peut-être tout doucement, on est en train d'aller vers l'humanité devient un jeune adulte. Est-ce que tu ne penses pas que ça saute une génération ? Parce qu'on n'a pas le même parcours par rapport à nos parents. Moi, c'était Baba Cool, Flower Power, Peace and Love. Et moi, j'étais plus sérieuse que... J'adore, mais après, souvent, comme tu disais pour les acteurs, ma belle, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de noir, on va aller chercher du blanc, quand il y a du rouge, on va aller chercher du bleu. Mais c'est ça qui est beau, c'est pour ça que ma théorie fonctionne normalement parce que c'est tous les systèmes vivants ont besoin de trouver ce qu'ils appellent homéostasie, c'est-à-dire un équilibre intérieur. C'est vrai pour Caroline à l'intérieur d'elle, mais c'est vrai pour Caroline dans sa famille, etc. Donc, si vous observez bien vos frères et sœurs, il y a toujours les rôles qui sont partagés. Moi, ça peut pleurer de rire, vous regardez toujours, toujours. C'est comme s'il fallait que dans un système, à peu près, tous les rôles soient tenus pour que le truc y tienne. Mais c'est démontré, en fait. Et donc, ça montre bien que les bocaux, ce n'est pas vous. C'est des rôles. On vous a demandé de rentrer dans ce bocal. Et en plus, ce que dit Caroline, c'est que même si Caroline babacoule, moi, on semble se ressembler à certains niveaux parce qu'on est pris dans les modèles mentaux de notre génération. Il y a des bocaux en plus par génération. D'accord ? Et tout ça, moi, j'en parle fastoche et quand j'accompagne les gens, je déchire les bocaux. C'est facile. Ce n'est pas nous. C'est tellement caricatural. On retrouve ça dans les films partout. Vous acceptez d'être réduit à un bocal ? Donc, non. Donc, il faut de plus en plus rire de ces mécanismes, rire de ces répétitions parce que là, vous avez une voie d'accès pour vivre l'infini. C'est votre petit point, c'est votre singularité. Et donc, juste apprendre tous les jours à retourner dans sa singularité et à s'émerveiller. Mais c'est ce que je dis, Christiane Singé qui est vraiment la femme de ma vie, une auteure extraordinaire qui m'a vraiment sauvée avec ses livres quand j'étais jeune fille et qui disait « Chacun est merveilleusement unique en ne s'appartenant pas le moins du monde. » C'est beau, hein ? « Chacun est merveilleusement unique en ne s'appartenant pas le moins du monde. » Moi, ça m'a soulagée le jour où j'ai compris que ce n'est pas de l'orgueil, c'est que je sens cet infini qui passe à travers moi. Récemment, je faisais quelque chose avec des dirigeants hommes et il y a un homme au tout début, il me regarde, il me dit « Béatrice, vous êtes très impressionnante. » Vous savez ce que j'ai répondu ? J'ai dit « Oui ». Alors, ils ont rigolé, ils étaient un peu… Et là, je leur ai dit « C'est vrai que cette énergie est très impressionnante et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est accessible absolument à tout le monde. » Ah, ça, c'est bien. Alors ça, vraiment, j'adore cette réponse. Mais c'est la réalité. Oui, oui, mais c'est intéressant. Mais tu sais, il y a des personnes comme ça, quand on les entend, par exemple, selon la manière de parler, l'intonation et tout, on peut se dire ça aussi. Elles sont impressionnantes, on n'ose pas aller vers elles et tout, alors que… Après, il y en a qui peuvent, c'est ce qu'on se dit encore sur les formes. Oui. Mais quand je dis ça, je pense aussi à Caroline qui gentiment m'a partagé un peu son parcours avant que l'émission commence. C'est un grand travail d'humain d'accepter de s'en remettre à l'infini, en fait. Et tant qu'on ne parvient pas à s'abandonner à cet infini, waouh, c'est terrible pour un humain, en fait, parce qu'on croit ou être fou, et vous voyez, parce que c'est trop, en fait. Donc moi, je sais que la bascule, c'est vraiment un, quand je l'ai vécu dans mon corps et quand j'ai compris que j'étais absolument pour rien, que mon petit point, il ne m'appartient pas, il s'avère que ça passe par moi ainsi, ça passe juste par moi. C'est vrai que j'ai un mérite, c'est que je travaille tous les jours à laisser passer, c'est-à-dire que j'essaye d'enlever toute ma connerie, et rassurez-vous, c'est un travail infini jusqu'à la fin des jours. Ah, mais c'est tout le temps, ne t'inquiète pas, c'est comme une... Voilà. Donc tous les jours, j'essaye d'être moins conne, voilà, et de laisser passer, mais c'est vrai qu'à chaque fois que le merveilleux a lieu dans mon existence, je ne fais qu'une chose, je dis merci. Voilà, très tranquille, très tranquille. Donc moi, je sais, pour tous ceux qui, des fois, peuvent se sentir dépassés ou se disent, waouh, c'est fou tout ce que je vis ou tout ce que je vois ou tout ce que... Ben non, ce n'est pas fou. La vie, elle est infinie et vous avez bien raison de sentir tout ça. Détendez-vous, vous n'y êtes pour rien. Donc surtout, ne vous... La jalousie des gens, en fait, par rapport à nous, enfin, par rapport à nous, on dit ça comme ça, mais c'est justement parce qu'on arrive à sortir du bocal et eux n'osent pas. Alors, ah, mais tu as changé, qu'est-ce que tu as ? Ah, oui. Oui. Mais après, une fois de plus, l'amour est bien plus puissant que la mort et la peur. Même Dark Vador, à la fin, il dit, laisse-moi te voir avec mes yeux. Donc, moi, à chaque fois, en tout cas, moi, mon expérience m'a montré que quand je reçois des jugements, c'est en général moi qui suis encore en lutte avec le fait de laisser passer, en fait. Et moi, en général, tous les gens, quand je suis heurtée, c'est en général, c'est toujours une belle invitation pour moi de voir que je me suis contractée, moi, en fait. Mais est-ce que c'est aussi sortir du bocal ? Tu sais, par exemple, une femme ou même un homme qui est avec quelqu'un en couple depuis 20 ans, admettons 30 ans, bon, ça va pas, mais il y a les enfants quand même. Et puis bon, il y a le salaire, c'est pas évident. Il y a la maison, mais on va rester quand même, même si, ben voilà, le couple, c'est pas top, finalement. Et il y en a qui sortent du bocal en disant non, non, mais moi, c'est bon, je vais faire autre chose, voilà, je vais m'en aller, peut-être je vais trouver quelqu'un d'autre ou quoi et puis d'autres non, alors que, enfin, je sais pas. J'adore cette émission. Ah ben merci, c'est gentil ça. Tu m'embêtes beaucoup, Mickaël, parce que tu poses la question assez fondamentale, donc je vais te répondre et je pense que ce sera, il est très probable que ça réussisse d'être le prochain livre. D'accord. Donc moi, j'ai passé 20 ans avec mon ex-mari. Ah ben voilà, c'est un bon exemple. Il y a 4 ans et 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 j'ai cru ce que tu disais. C'est-à-dire que je me suis dit que je sortais de mon bocal et que je me réappropriais ma vie, etc. Et ben c'était du bullshit. Voilà. Ah ben oui, j'ai pris mon bocal avec moi pendant 4 ans. Vraiment, méchamment, terrible, parce que c'est tellement plus pratique de gueuler sur lui et quand, alors qu'il n'est plus là, je me sens vivre les mêmes turpitudes c'est terrible parce qu'en plus j'ai foutu en l'air ma famille, etc. Voilà. Et donc, et puis bien sûr 4 ans de célibat avec différents les sites de rencontres, etc. Donc j'ai, et comme c'est plus fort que moi, je ne peux pas en plus poser plein de questions pour essayer de me comprendre. C'est important, c'est important, tu as raison. Donc à ce stade, je dirais que ça ne veut rien dire, on ne peut pas savoir. C'est comme les formes. Donc tu peux avoir des gens qui restent mariés jusqu'à leur fin des jours et ça te paraît mort, etc. Et en fait, pas du tout. À leur manière, la belle chanson de Dalida, à ma manière, à leur manière, ils se laissent vraiment animés par quelque chose de plus grand. Ça peut surprendre les autres, mais ça s'est fait de cet endroit. Et à l'inverse, tu peux avoir des gens qui prétendent être libres et avoir quitté leur mari ou leur femme et qui en fait se fuient eux-mêmes en fait. D'accord ? Donc moi, en tout cas, moi, je peux parler de moi. Et en fait, la plupart des couples, c'est qu'en général, quand on s'aime à nos âges, genre 25 et tout, tu vas aller chercher quelqu'un qui est dans ta seconde énergie mais lui, il va la porter fort. Et toi, elle n'est pas encore totalement développée. Donc tu ne tombes pas amoureux de l'autre. Tu tombes amoureux d'un bout de toi que tu n'as pas encore développé. D'accord ? Un amour conditionné comme la plupart des humains. Et sauf qu'à force de grandir, si ça se fait bien et si tu bosses un peu, cette énergie-là, tu vas la développer en toi mais à ta manière. Et donc là où au début l'autre, il était vachement attractif parce qu'il portait un truc qui était en jachère chez toi mais qui a grandi, et bien le mec devient insupportable en fait. Parce qu'en plus, il va te reprocher cette énergie qui s'est développée chez toi mais qui est particulière. D'accord ? Mais si tu arrives à surmonter ça, pas au sens souffrir mais à voir ces dispositifs et à s'inspirer l'un l'autre, waouh, voilà, là, c'est magnifique parce que c'est le plus grand des laboratoires, le couple. Moi, je suis en toute humilité, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas du tout réussi à transmuter. J'ai vu ce qui se passait mais j'en étais, enfin non, c'est pas vrai, à l'époque, voilà, incapable. Donc, je peux, moi, je peux certifier par expérience que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non, mais c'est intéressant. Je ne sais pas, Caro, toi, tu... Ça rejoint ce que tu dis dans ton livre. À un moment, tu dis ce qu'on déteste le plus au monde, en fait, on l'est. Oui. Moi, j'ai dit ça, c'est fort, mais c'est vrai. Oui, il y a une phrase, attention, je vous donne la phrase philosophique. La plus puissante de l'humanité, Dieu sait que j'ai lu beaucoup, c'est celui qui dit qui est. Ah oui, c'est vrai que c'est ça, c'est ce qu'on dit, quoi. Est-ce que des personnes, justement, alors, je ne vais pas dire détestées, mais avec qui ça frite, enfin, je suis belge, c'est pour ça que je dis ça frite, mais, en fait, c'est assez particulier parce qu'il y a une personne avec qui, justement, ça frittait bien, voilà, à la radio, et c'est avec cette personne que j'ai fait la plus belle émission, c'est-à-dire que il y avait vraiment un respect du timing du temps de parole des deux identiques. Et pourtant, en off, ça ne passait pas du tout. Et tu crois que vous avez transmuté ensemble maintenant qu'on dit ça ? Le temps de l'émission, certainement. Mais je vais me permettre quelque chose. On surévalue l'importance des humains, des individus, d'accord ? Et on sous-estime la puissance de l'énergie d'un système. La radio, moi, grâce à vous, vous m'avez fait plonger dans le bain de Radio du Lotus, d'accord ? Et il y a une énergie propre à cette émission. Vous êtes avec moi ? Et cette énergie, elle prime sur les énergies des individus, d'accord ? Donc, par exemple, moi, je déteste le foot. Un jour, je fais un match de foot, PSG, j'ai fait pareil ! Et je me suis regardée, je me dis, qu'est-ce que tu fais ? Et donc, il est aussi possible que dans ce que tu racontes, Caroline, c'est en fait l'énergie. Et donc, Michael, prends le bien, mais j'ai compris que tu avais créé cette émission. Oui, oui. J'étais mon seul auditeur, bien sûr, c'est normal. Mais tu as tout compris comme ça. Il faut faire pour soi, il n'y a rien de plus. Exactement, c'est ça. C'est l'exemple même. Et donc, il est très probable que les modèles mentaux, donc la singularité de Michael, est en forte résonance avec l'énergie que je sens de Radio du Lotus et de cette émission, d'accord ? Et donc, l'air de rien, parce que c'est vraiment l'air de rien, il donne le là, en fait. Ce n'est pas mon pianiste. Michael. Ah, mais j'espère, en tout cas, merci. Mais ce n'est pas j'espère, et je ne parle pas à ton égo, ni à ton égo. Non, 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 pas du tout, non, mais c'est que je ne m'en rends pas compte moi-même, si tu veux, parce que bon... C'est ce qui est. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent, après tout, voilà, c'est ça, quoi. C'est ce qui est. Et donc, sans doute que Caroline, tu vois, à un moment, voilà, mais en même temps, c'est aussi, c'est là où, normalement, quand on connecte bien cette beauté de voir que Dieu passe à travers 8 milliards d'humains, eh bien, en fait, on devrait s'extasier de chaque visage, et de chaque rencontre, en fait, en disant, Dieu te regarde à travers lui, en fait, et que nous, humains, on ne comprenne pas, on le trouve débile, chiant, moche, méchant, ok, mais derrière ça, au profond, il y a quelque chose d'unique et de merveilleux, mais c'est vrai que pour certains humains, malheureusement, à l'échelle de leur vie sur Terre, ils ne montreront peut-être pour certains jamais ça au monde, d'accord ? C'est une tragédie humaine. Mais dans toutes les histoires les plus atroces de l'humanité, c'est vrai que je parle beaucoup de Viktor Frankl, qui est un camp de concentration, ou du livre « Un délit de ma vie » et Thielissoum, « Une vie bouleversée », c'est quand même, ils ont écrit parmi les plus beaux textes sur l'humain, en camp de concentration, nom de Dieu. C'est vrai, quand on y pense, tu as raison, c'est intéressant de se dire ça justement, parce que ça aurait pu être l'inverse, mais c'est les plus beaux textes, de rencontre. C'est ce qu'on a dit là sur les humoristes, les trucs ? Oui. Au paroxysme. C'est vrai, c'est vrai. « Une vie bouleversée » d'Thielissoum, pour moi, c'est le livre le plus beau et le plus joyeux sur l'humain. Et elle n'en a écrit qu'un, puisque 20 ans après, on a retrouvé son écrit, et elle l'a écrit en camp de concentration, où elle a été. Et elle dit cette phrase magnifique, « Je ne connais rien de plus beau que de lire la vie en déchiffrant les êtres. » Oui, c'est magnifique, c'est vrai. Tu m'avais dit ça que tu m'as dit au début, avant qu'on me dit, « Qu'est-ce que tu lisais, petite fille ? » Et je lui dis, « Mais moi, je ne lisais pas, je ne lisais pas, il n'y avait pas de musique. » Mais par contre, je vais m'autoriser à prendre cette formule d'Thielissoum, mais c'est vrai que je pense que j'ai passé ma vie à essayer de déchiffrer. Oui. Tu sais ? En tout cas, tu nous le fais bien percevoir. Franchement, c'est vraiment bien. Tu as envie de déchiffrer. Oui, oui, oui. C'est une petite fille qui regarde le monde, qui me dit, « Pourquoi tu es méchant ? Pourquoi tu lui parles mal ? Pourquoi toi, tu dis que c'est ça ? Mais pourquoi ? » Et moi, derrière, je voyais les gens gentils. Vous voyez ? C'est bizarre. Oui. Je me dis, « Mais pourquoi tu fais le méchant ? » Moi, je ne suis pas dupe. Je vois bien que tu n'es pas méchant. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais ? Oui, il y a des gens aussi comme ça qui font les méchants, pendant très, très, très longtemps. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait des vrais méchants. Ah oui. Et il y a un dessin animé qui s'appelle « Dragon ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et dans ce dessin animé, il y a un personnage qui s'appelle « Drago.sanclan ». Et pourtant, il y a trois films, un, deux, trois. Et bien, « Jamais il devient gentil ». C'est rare quand même dans des films des méchants qui ne bougent pas du tout. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas une autre. Tu sais, à un moment, il y a au moins un mot, un regard. Oui. Pas lui, non. Ce qui est assez étrange, c'est que les gens préfèrent les méchants au cinéma. Oui, parce que c'est tellement plus facile de le regarder chez l'autre que chez soi. Tu sais. Et donc aujourd'hui, pardon pour les auditeurs, mais je consens à dire que oui, il peut y avoir sur Terre des vrais gros méchants et que malgré le mystère que chacun porte de Dieu, dans certains cas, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se protéger et de fuir. Il ne faut pas être maso non plus, c'est sûr. Oui, et puis ça n'enlève pas l'espérance que peut-être cette personne... Mais les gens les plus... Admettons la personne la plus méchante, exécrable et tout, elle aura certainement quand même pour un objet quelconque, un enfant ou un être de sa famille le plus cher, quand même une petite lumière qui va briller, quelque chose d'un peu de compassion, mais au moins même pour un objet s'il faut. Merci, ça me donne, comme tu as dit Daniel, je pense à certaines personnes et je me dis c'est vrai quand même, elles aiment cet objet, c'est vrai. C'est ça. Non, moi, mon mystère, c'est on n'a qu'une seule vie. Tu ne crois pas en la réincarnation ? Si, mais pas. Alors, il faut que je le qualifie parce qu'en plus, j'allais dire, mais j'espère que vous ne serez pas choqués. Je vais le dire parce que c'est mieux. j'ai eu la joie d'accompagner mon père. Je sais que ça peut troubler des gens quand je le dis. Non, pourquoi ? Non, non, pas du tout. Merci, merci. Et j'étais vraiment là en plus au moment. J'ai dit bon nuit papa et il a fait son dernier. C'était très beau. Donc oui, je crois, mais pour moi, c'est-à-dire cette énergie incroyable dont on parle qui traverse chacun, moi, j'ai senti cette énergie quitter le corps et retourner à la lumière. Et donc après, qu'elle prenne d'autres formes, j'en suis assez convaincue. Mais par contre, je crois de la même manière que je ne crois pas au Dieu, monsieur avec barbe blanche là-haut qui nous regarde. Je ne crois pas en la réincarnation, en Béatrice qui va aller dans un chat ou dans Caroline. Moi non plus. Mais donc, je ne vais pas vous mentir, c'est que chaque jour, j'ai envie d'hurler aux gens et de leur dire mais est-ce que vous comprenez que vous allez mourir, en fait ? Que là, vous vivez ? Que chaque chose que vous faites, c'est des pas vers votre tombe et c'est joyeux en fait comme perspective mais il faut en avoir conscience en fait parce que après, c'est trop tard en fait. Donc là, vous vivez quoi de mieux ? Il n'y a rien de mieux en fait que d'être en vie. On devrait tous les matins se réveiller et être fou de joie à sentir cette vie qui nous anime, non ? Parce que quand on vous l'enlève, alors là, tout le monde est effondré mais tout le long de la vie, ils s'intéressent à autre chose et c'est quand même super étrange, non ? Mais le truc, c'est que l'instinction... Il y a même un phénomène sur les réseaux sociaux, je trouve, c'est qu'il y a des gens, on ne voit jamais une photo d'eux avec leur mère, leur père et puis après, la personne meurt et il y a plein de photos tout d'un coup. Oui, c'est vrai. La personne se découvre. Mais c'est tard. Enfin, c'est tard. C'est comme le meilleur discours sur toi, c'est quand tu es mort. Mais moi, chaque fois, je me dis, j'espère que vous allez comprendre, moi, très souvent, je me dis, si là, on me dit que je vais mourir, est-ce que je change des choses à ma vie ? Et je vous jure que si je me dis que je change des choses à ma vie, je les change parce que je peux mourir demain. Donc, chacun, posez-vous cette question et attention, on n'est pas là, bien sûr, mais juste, c'est une question hyper intéressante. On vous dit, tiens, il vous reste deux semaines, trois mois, six mois. Regardez votre existence et alors, logiquement, vous ne devriez pas changer grand-chose. Si on est bien en harmonie avec nous-mêmes, on pourrait se dire aussi, non, mais là, je n'ai rien fait, finalement, de ce que j'aurais dû. Mais tu as en plus les choses. C'est à ce moment-là que ton cœur, tu le sens bien. Oui, mais justement, c'est ça. J'ai eu le cas et heureusement, ils se sont trompés médicalement parlant. Mais quand on nous dit, vous en avez encore pour un an, moi, à chaque fois que je regardais mon fils, j'avais mon cœur qui allait exploser. Donc, en bien et en mal en même temps, c'était assez particulier. je n'ai jamais pu m'analyser là-dessus. Mais tu es toujours là. Mais depuis, on a un petit rituel avec mon fils, on ne le fait pas tous les ans, mais depuis, on se fait une vidéo et alors, je lui fais une petite interview de Joaquin, enfin, mon fils, à par exemple 15 ans et je lui dis, vas-y, parle à Joaquin de 25 ans. Oh, j'adore, c'est génial. Et donc, comme ça, je dis, quand tu auras 25 ans, tu pourras regarder la vidéo de toi qui parlais au Joaquin de 25. Qu'est-ce que tu auras accompli, qu'est-ce que tu n'auras pas fait ? Mais moi, moi, mon plus grand enseignant, j'en ai quatre, mon dernier, il a huit ans. Et j'ai eu un clash familial comme ça arrive dans toutes les familles, plus ou moins. Et je n'étais pas bien et donc, j'ai pleuré. C'était hier. Et donc, ce matin, je l'ai amenée à l'école à pied et je suis toujours sidérée de l'intelligence des enfants si on les écoute. Et donc, je lui disais, oh là là, j'en ai marre d'être si sensible quand même. C'est incroyable d'être, tu vois, je pleure tout. Et là, il me regarde, il me dit, mais maman, c'est parce que t'es si sensible que t'es si gentille. Ça va ensemble ? Tu te rends compte ? Oui, là, quand même. Il me dit, change pas. Change pas. Ça fait du bien d'entendre ça de son fils. Il est tellement intelligent, tu sais, dans le sens, évidemment, que je suis très sensible et c'est pour ça que je suis gentille. Et il m'a dit, ça va. Et surtout, j'adore sa forme. Il me dit, ça va avec. Ah oui, en plus, il te dit, ça, ça va avec. C'est bien. Je dis, oui, tu as raison, ça va avec. Ah, mais tu as raison, je garde ma sensibilité. Garde-la, c'est bien comme ça. Il y a une question sur le chat, justement. Il y a des remarques. Sabine dit, bravo Béatrice, cette positivité me galvanise. Oh, c'est bien. Et Alixic, de belles phrases philosophiques. Et il y a une question, donc, que peut-on faire pour repérer des schémas répétitifs, souvent inconscients, des fois, qui peuvent durer des années ? Donc, ce n'est pas pour vendre mon livre, mais effectivement, dans le livre, j'ai donné, moi, l'approche qui me semble la plus simple. C'est le cadre endorphine que j'ai revisité. Mais, donc, pour les identifier, pardon, je pense que, mais honnêtement, toutes les démarches, toutes les démarches, que ce soit, Processcom, Enneagram, MBTI, tout, 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 ce n'est que pour qualifier vos modèles mentaux, ces schémas. Il n'y en a pas des milliards. Il n'y a que 16 profils MBTI. Donc, la qualification des modèles mentaux, ce n'est pas compliqué. D'accord ? Ce qui est très compliqué, c'est effectivement de s'en défaire. Et donc, c'est ça la question. Et le problème, pour vouloir s'en défaire, est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Parce que, plus on pousse, plus ça repousse. Donc, plus on essaye d'arrêter si on me dit « Mais arrête de manger ! » Moi, je n'arrête pas de manger. Je mange, franchement. Moi, j'ai toujours été très grosse quand j'étais petite fille. On me disait « Faut que tu m'aigrizes ! » « Faut que tu m'aigrizes ! » Et je n'ai jamais maigri. Puis un jour, un médecin, il m'a regardé et il m'a dit « Tu es très jolie, Béatrice. » Et je me suis mise à maigrir. Donc, c'est très paradoxal chez un humain, mais c'est quand il est totalement accueilli pour ce qu'il est, qu'il trouve un espace pour pouvoir grandir. Donc, il ne faut pas diversifier toutes les démarches pour comprendre pourquoi ça ne va pas. Il faut juste essayer de se fier à une approche, celle qui vous va. Et par contre, il faut s'amuser. Mais c'est vraiment s'amuser. S'amuser à voir le bocal, donc à voir la répétition arriver. si le film, il est pourri, vous n'engueulez pas YouTube. On est d'accord ? Ben vous, la personne qui a posé la question, arrêtez de vous engueuler. Arrêtez d'être si dur avec vous. C'est que des films qui tournent. C'est l'épisode 1, saison 1 de votre live. Vous allez en avoir ras-le-bol. Ça ne vous détermine pas. Donc, ne cherchez pas à le résoudre, à comprendre papa, maman, pourquoi, etc. Non. Ok, j'ai repéré. Systématiquement, je suis trop enthousiaste. Je deviens folle. D'accord. Ah, systématiquement, je suis tellement rationnelle que je suis mort du ventre. D'accord. Simple. Et tous les jours, je m'amuse à voir arriver l'épisode 1, saison 1 de ma life. Et quand il arrive, je souris. Je dis, ben, te revoilà, toi. Mais je te connais bien. Tu m'as sauvé la vie, petite fille. Mais tu sais, aujourd'hui, je n'ai plus besoin. Mais reste là, c'est gentil d'être venu. Mais regarde maintenant ce que moi, être merveilleux et unique, regarde ce qui va se passer. Moi non plus, je ne sais pas. Tu vas voir. On va laisser l'énergie passer. Mais merci d'être venu. Donc, on dit oui au schéma répétitif. On les met à la place où ils sont. C'est des bocaux. Vous les regardez sur votre... Voilà. Vous n'êtes pas ça. Mais c'est au fond de vous, la personne qui a posé la question. Au fond de vous, vous sentez que vous n'êtes pas ça. Alors, ne vous battez pas contre ça. Ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est un film. Donc, on rigole et on trouve donc juste parce que plus je vous dis ça, mais pour y arriver, vraiment simplifié. Moi, j'essaie de faire sembler, mais simplifié. Ah oui, c'est ça qui est arrivé ou c'est ça. Juste ça. Et en général, il n'y en a pas des milliards. Idéalement, vous pouvez donner une forme, une peluche, un monstre, quelque chose que vous connaissez bien. D'accord ? Et avec plein d'amour, quand ça revient et que ça vous étrangle et que c'est affreux et je le sais, ben juste quand vous voyez que ça revient et que vous connaissez tellement bien ça, ben je vous assure, vous allez tout doucement de plus en plus facilement trouver un tout petit espace, juste un tout petit, mais il suffit d'un tout petit point pour ouvrir le bocadar. Et hop ! Vous respirez à nouveau. Waouh ! Et on continue jusqu'à la prochaine contraction. Et plus vous allez être en amour de votre bocal, plus vous allez pratiquer, plus de moins en moins le bocal, il va être présent. C'est tout. C'est très simple, c'est très humble. Très humble. Mais arrêtez de vous battre contre vous, contre une illusion. Quand moi, mon fils, il fait un cauchemar, je ne lui explique pas que dans le cauchemar, c'est parce que son père, sa mère, en fait, ce n'était pas vrai et tout. Non, je le réveille. Donc, réveillez-vous. Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ces schémas. Vous n'êtes pas une série télé sur Netflix. Vous êtes un être divin qui cherche à montrer et à offrir au monde son unicité. Le reste, c'est du bordel. Oui. Merci beaucoup, Béatrice, pour ta réponse. Il y a une autre question de Steph. Pourquoi se défaire de schémas mentaux ne risque-t-on pas en sortant d'en adopter d'autres ? Le schéma mental n'est-il pas inévitable chez l'être humain ? Quelle magnifique question au niveau, ça. Merci infiniment. Je vais répondre en deux temps. La première, c'est que vous avez parfaitement raison, totalement. Il s'avère que dans la structuration d'une identité, ça peut vous sembler étonnant, mais il n'y a que deux modèles mentaux fondateurs. Jung va appeler ça animus, anima, mais tous les autres, je peux vous appeler ça. Vous avez raison qu'il y a plein de schémas mentaux, mais en termes de structuration d'identité, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il y en a deux fondamentaux. D'accord ? Donc ça, c'est la première raison. Néanmoins, un deuxième niveau de réponse, c'est que vous touchez à une question fondamentale qui est de dire nous, humains, l'infini est tellement infini. Vous voyez qu'on se réveille le matin, il y a tellement des milliards d'infos qu'heureusement, on a ces automatismes, je me lève, je vais faire monter, je fais pipi, etc. D'accord ? On a des modèles. Et effectivement, on peut se le défaire de certains, il n'y en aura pas toujours. Mais donc, ça porte une question magnifique qui est est-ce que nous, humains, nous pourrions vivre, avoir accès au réel autrement que par les modèles mentaux ? D'accord ? Mais là, ça nous amène vraiment dans les questions hyper philosophiques et qui nous touchent à la non-dualité, etc. mais c'est voilà des... Donc, deux réponses. Une, oui, 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 il y a tout ce que vous dites, mais néanmoins, nous concernant sur un humain, il y a deux modèles mentaux fondamentaux, et ceux-là, c'est important d'y repérer, parce que non liés, c'est ça qui vous fait vous écraser contre les parois, et liés, c'est ça qui fait votre singularité. Et puis, il y a un autre niveau de réponse qui est stimulante, qui est de se dire, depuis Sapiens, on a créé ces modèles mentaux pour vivre en tribu, est-ce que notre humanité est doucement en train d'inventer une autre modalité de vivre ensemble par l'énergie, en fait ? Et donc, c'est la fin de mon ouvrage quand j'évoque la possibilité d'une vie en communion, chacun ayant de plus en plus ses temps s'autorisant sa singularité, et Caroline, j'espère que tu seras d'accord avec moi, un peu comme nous montrent nos enfants de 18 ans. Parce que moi, quand je la regarde, ils n'ont rien à voir ensemble, mais vraiment rien. Moi, à mon époque, on était un peu entre clones à 18 ans. Tu sais, les punks, ils étaient ensemble. c'est vrai. Les rappeurs, ils étaient ensemble, voilà. Et là, mais ils n'ont rien à voir. Ils sont super potes. Oui, ils sont très tolérants dans toutes leurs différences, etc. Et ils savent ce qu'ils veulent, je trouve. En fait, notre époque à nous, Caroline, on était un monde de représentation, notre identité découlée de modèles. On était belges, on était françaises. Eux, on a détruit tout ça, ce qui est plutôt chouette parce qu'on a permis à chacun d'être libres. Mais eux, c'est un monde de présentation. Ils doivent présenter leur identité au monde. C'est pour ça qu'il y a tant de tatouages. Ce n'est pas parce qu'ils sont superficiels, c'est tout le contraire. Par les tatouages, ils montrent leur âme. Ils montrent au monde leur singularité. Nous, on n'avait pas à le faire parce que notre identité découlait de systèmes. a raison qu'on l'a foutu en l'air. Mais malheureusement, pour certains, ça se transforme en individualisme, etc., etc., etc. Mais voilà. C'est ça que... Mais vivre... Merci pour les questions, elles sont très stimulantes. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup sur le chat. C'est bien, c'est bien. Vraiment. Justement, dans ton livre, j'ai bien aimé le modèle mental que tu as expliqué avec l'argent. Ah oui. Que certains ont dans l'idée que ce n'est pas fait pour être dépensé, que d'autres, ça doit être gagné avec la sueur de son front. Pour d'autres, c'est pas important. Merci beaucoup d'avoir lu mon livre avec autant d'attention. C'était surtout, je me souviens, d'un dirigeant qui m'avait dit qu'il faut bien gagner sa vie. Et là, je lui ai dit, c'est juste un modèle, il y a d'autres possibilités. Et je vous jure qu'il ne comprenait pas ce que je lui disais. Il devenait fou. Il faut gagner sa vie. Mais je lui ai dit, mais pendant, ça fait à peine 200 ans que l'humanité a développé ce système de gagner sa vie. Moi, mes grands-parents polonais ne gagnaient pas leur vie. Ils avaient un, c'était agriculteur pour eux. Il était une vache, il faisait du lait. Déjà, le terme gagner sa vie, quoi. Mais ce qui est intéressant, Caroline, ce qui est toujours problématique, c'est quand un modèle se fige en certitude absolue, éternelle, universelle. Il a le droit de vouloir croire en ça. Moi, je n'ai pas de problème. Ce qui était grave, c'est qu'il le posait comme une certitude absolue, éternelle, universelle. Et ces gens, ce dirigeant qui se croit intelligent, c'est le summum de la connerie. Parce que, en deux exemples d'histoire de l'humanité, je lui défonce sa certitude. vous êtes avec moi. Mais, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ils comprennent le mécanisme, qu'ils soutiennent ça. D'accord ? Parce que sinon, il y retournera, en fait. D'accord ? Et donc, oui, sur l'argent, le problème, je vous assure tous, il y a très, très, très peu de vérités sur Terre. Très peu. Donc, à chaque fois que vous vous entendez dire impossible, jamais, toujours, en général, ajouter pour moi aujourd'hui. Déjà, ça ira mieux. il y a infiniment de possibles. Mais, ce qui est triste, je trouve, c'est que la plupart des gens pleurent parce qu'ils ont l'impression de passer à côté de leur vie, d'être étouffés, de ne pas pouvoir pleinement s'épanouir. Mais, c'est eux qui détruisent les possibles par leur certitude. Vous êtes avec moi ? Et donc, les humains sont destructeurs, mais ce qu'ils ne mesurent pas, c'est qu'en faisant ça, ils perdent leur pouvoir créateur. C'est-à-dire qu'ils vont, vous voyez, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'être responsable, c'est respondéré en latin, c'est comment moi, humain, je vais répondre à mon environnement. C'est ça, la responsabilité. Comment nous répondons, c'est avec nos modèles. Donc, si je viens avec mon modèle fiché, il faut gagner sa vie ! et que là, j'ai un SDF qui arrive, je ne le vois pas, je ne le rencontre pas, je n'apporte pas une réponse vivante à la situation. Il y a zéro espace, il faut gagner sa vie, je passe, je m'en fous. Il n'est pas responsable, ce dirigeant. Il est automate. S'il est dans la responsabilité, il observe, il voit son modèle arriver, il faut gagner sa vie, il sait que c'est juste un modèle, il regarde, il s'ouvre à la présence, il voit ce qu'il y a, et je ne sais pas quelle sera la réponse vivante à cette situation. Je ne sais pas. Mais ça, c'est être responsable. Et quand on est responsable, on retrouve son pouvoir créateur. Et quand on est victime, quand on est bourreau, en fait, la principale personne que vous détruisez, c'est vous, en fait. Parce que vous abandonnez votre pouvoir créateur à un système, à des certitudes, etc. et après, vous chialez le soir parce que votre vie, c'est de la merde. C'est eux qui l'ont fait. Il y a quand même des modèles mentaux qui touchent carrément la population d'un pays entier. Parce que par exemple, ici en Belgique, je veux dire, on ne sort pas le drapeau belge comme ça, sauf quand il y a des matchs de foot et encore. Mais, et aux Etats-Unis, ils sont hyper fiers de leur drapeau. Il y a des drapeaux sur toutes les maisons. Ils sont hyper fiers de gagner de l'argent, finalement. Et ils l'exposent. Et nous, si on nous demande combien on gagne, il faut le cacher aussi. Oui, j'adore. C'est ce que j'appelle des modèles mentaux sociétaux, c'est-à-dire qu'ils sont partagés, tu vois, et il y a dans certains pays, si tu brûles un drapeau, tu es exécuté, tu vois. Oui, aussi. Donc, c'est là aussi où, petit humain, on n'est à la fois pas grand-chose et infini. C'est qu'en plus, non seulement nos bocaux, c'est des bocaux de toi individuel, c'est tes bocaux parce que tu es belge et c'est des bocaux parce que tu es femme. Tu vois. Donc, on se porte, ou Michael, parce qu'il me dit qu'il est pianiste, j'ai un modèle mental du pianiste qui arrive tout de suite. Et il n'est pas... Mais, donc, vous voyez, quand Michael m'a demandé « Mais comment ? Tu te présentes comment ? Tu es qui ? » Oui, au départ, je t'ai dit ça. Voilà. C'est tout le sujet du livre. C'est relou si je ne te dis pas ce que je suis parce qu'on fait toutes les missions, tu sais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on fait une émission ? Non, on ne fait pas... On ne peut plus travailler si on n'a pas de modèle. Donc, on a besoin des schémas. On a besoin des modèles. Sinon, on ne s'en sort pas. Regardez la beauté de ce qui se passe. Je suis quand même cachée dans ma chambre. Je suis dans ma chambre face à un écran. Ça n'a aucun sens ce qui se passe là, actuellement. Oui ? D'accord que ça n'a aucun sens. Eh bien, c'est en un énorme parce qu'on partage le modèle mentale. Eh oui, on partage et on est bien. Puis, il y a une belle énergie. Voilà. Donc, on a besoin des modèles. Il n'y a pas de problème. Le seul sujet des modèles, c'est quand ils se figent en certitude. C'est juste ça. Voilà. Donc, pareil, c'est aussi pour répondre à la question. Donc, ça, c'est générique. Mais c'est vrai, ces modèles mentaux, je suis contente de réussir à en parler simplement parce que moi, quand j'ai vraiment découvert ça, j'ai, je vous le dis, en pété un plomb, je me suis dit, mais pourquoi à 20 ans, on ne m'a pas expliqué tout ça ? Qu'on faisait une représentation du réel, qu'on le fait à trois niveaux, individuel, collectif, sociétal, que c'est là. D'accord. Mais d'un coup, je me suis dit, mais c'est vital. C'est la base de notre rapport au réel. Mais c'est... Et bizarrement, vous savez, c'est surtout les jeunes qui sont très friands de mon approche. J'ai beaucoup aidé les copains de mon fils et tout. Ça leur parle complètement parce qu'ils ne sont pas, eux encore, un, c'est une autre génération, ce que disait Caroline. Et surtout, ils sont très stimulés parce que si tu aimes la liberté, jouer avec tes modèles, c'est la liberté absolue pour un humain, en fait. Vous êtes apercevés. Et moi, souvent, je fais quelques trucs pour montrer comme ils sont piégés. Vous savez, tous les jeux d'images, etc. Vous savez, plein de trucs où tu crois que c'est quelque chose et c'est autre chose. Vous voyez ? Ce qu'on appelle les pareidolies, par exemple. Et souvent, il me suffit deux, trois trucs et ils deviennent fous. Et c'est le meilleur moyen pour montrer qu'on ne voit pas le réel. On ne voit pas le réel, on n'a pas d'accès direct au réel, nous, humains. On ne voit pas le réel, on fait des modèles du réel. On le sait depuis la nuit des temps. Mais on n'en fait rien. Et donc, on modélise, mais on le fait tellement vite qu'on croit que le sens est un donné. mais non, le sens, c'est un acte. Donc, on est tout le temps, en fait, en train de créer du sens. Mais on le fait tellement vite qu'on croit qu'on nous le donne. Forcément, le drapeau, s'il monte son drapeau, c'est un connard d'extrême droite. Il n'y a plus d'espace. On perd notre espace, on perd notre liberté, on perd notre responsabilité. Et on arrive, pardon ça, vous dites les cas, mais au paroxysme de la folie humaine où, au nom d'un modèle mental, le 11 septembre, tu as des gens qui vont se tuer, tuer des gens au nom d'un modèle mental qu'ils ont développé pour donner un sens à leur vie. Mais je ne vais pas vous mentir, les amis, je reste hyper perplexe. Que cette voix ne soit pas portée sur les modèles, c'est simple ce que je raconte. au niveau d'éducation de nos enfants, etc. Mais parce que c'est simple en fait, vous voyez ? Mais non, c'est... Voilà, c'est ça. Je fais ce que je peux avec tout ça en essayant de faire les choses simples et pour permettre à chacun de se réapproprier notre nature humaine, qui est de s'amuser avec des modèles du réel ou d'être traversé par cet infini. C'est possible, on peut le vivre. Victor Hugo nous le dit. Faire son devoir, c'est accepter l'infini. Mais tout ça, il faut passer de l'enfer à l'ouvert. Voilà. C'est aussi simple que ça. Se voir se faire enfermer ou enfermer, respirer, retourner dans notre ouverture, notre petit point, notre singularité, remercier et s'offrir totalement au monde. Ne rien chercher, c'est la vie qui vous cherche. Laissez-la passer à travers vous. Ouais, c'est ça. C'est vrai que défoncer toutes les portes pour aller chercher, en général, moi, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais à chaque fois que j'ai dû faire des choses, les choses sont venues à moi, je les cherche. C'est là, on est très touchants parce qu'on a... Vous savez bien, le nombre de... Par exemple, il y a beaucoup de gens qui essayent de maigrir, par exemple. Je ne sais pas si ça arrive, moi, c'est mon cas. On n'est quand même pas cons, on sait ce qu'il faut faire pour maigrir. Il faut le savoir dans tous les journaux. on sait que c'est bon pour la santé, là, là, on n'y arrive pas. Voilà. C'est touchant, notre condition d'humain. Et en fait, c'est parce que... Et les gens, ils vont nous donner des régimes ou des règles, mais ça serait... Voilà. Et derrière tout ça, c'est juste 8 milliards de singularités qui jouent plein de choses à travers la nourriture, etc. Et donc, voilà, c'est... Bref, c'est... Le grand... Enfin, le grand mot que je voudrais... C'est... On n'est pas fous, les humains. On a raison de s'émerveiller de la vie, d'être en vie. Et voilà, on peut choisir tous les jours de... Voilà. Choisir la vie. Choisir l'infini. Choisir tous les possibles. Parce qu'on est capable de tous les possibles et tous les possibles nous traversent. Et voilà. Et avec beaucoup d'humilité. Et puis des fois, on fera des journées toutes dans l'enfer, enfermées, dans la boue. Et ben voilà. Et puis un autre jour, ce sera le lotus. Et ben c'est le lotus. Et ben voilà. Mais ce qui est magnifique, c'est de pouvoir... Moi, je suis très heureuse de ce moment avec vous et de... partager ça, quoi. C'est trop chouette, quoi. Je crois qu'il y a d'autres questions, non ? Oui, il y a une question sur le tchat de Steph. N'est-ce pas davantage et plus facilement au sortir de l'adolescence que l'on remet en question ces modèles mentaux, surtout familiaux, sans le conscientiser, mais par volonté d'exister et d'être ? Oui, bravo, remarquable. Oui, mais je dirais c'est subtil parce que si vous regardez tous, si on a des gens qui ont tous dépassé les 20 ans, en fait, et en plus je l'ai vu parce que... Bref. En fait, quand vous... Le néocortex, il se finit vers 21 ans. Donc c'est pour ça que si vous avez des enfants ou des gens autour de vous qui ont moins de 21 ans, souvent ils disent je le quitte ou je ne le quitte pas. Et le fait d'avoir la troisième voie qui est de dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la relation, c'est objectivement pas accessible dans leur cerveau, en fait. Donc il faut arrêter d'être méchant avec eux. Il faut avoir plein de tendresse, ça va venir. Et donc non, c'est plutôt le contraire, c'est qu'à 21 ans, le bocal vient de se finir. Vous êtes tout bien façonné. Donc voilà. Mais ce que vous dites dans la question est tout à fait vrai. Rappelez-vous les frères et sœurs ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tout un rôle on a redistribué un peu les rôles et après, une fois que le décorté c'est fini, en général votre bocal il est bien, il est tout bien, tout bien fait. Il vient de finir. Et puis, ce que dit Carl Jung, c'est que la première partie de la vie on tombe dans un trou et la deuxième partie de la vie on essaye d'en sortir. Et donc 20 ans le bocal est fait, 20 à 40, il est chahuté par la vie mais grosso modo ça tient, on est pas mal enceintés contre les deux parois etc. Mais globalement, voilà. Et en général, 40, 45, l'océan gueule de plus en plus d'être enfermé dans un bocal, il y a pas mal de trucs qui pètent etc. Et là, il y a une bascule qui se fait, c'est soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Donc soit il y a des gens qui vont vraiment aller dans un mouvement d'ouverture et ça se traduit pas par les formes, t'es pas obligé de quitter ton mari. Et d'autres où le bocal va continuer de devenir encore plus hermétique en fait. En tous les cas, dans le développement de la psyché, 21, on est plutôt, on a fini de bien construire mais je le redis, tendresse, parce qu'on est obligé de se créer un bocal pour vivre sur Terre. Donc on est obligé d'avoir une structure d'identité. C'est pour ça que je vois beaucoup de délire avec les enfants de gens qui sont dans le chabanisme etc. et qui traitent des enfants comme si c'était des adultes de 25 ans, 30 ans. Mais ça c'est dangereux parce qu'un enfant il a besoin de structurer son égo en fait, pour survivre à l'infini en fait. Sauf à ce qu'on revienne à notre question ésotérique de dire est-ce qu'on peut avoir accès au réel au-delà des modèles mais pour le moment ce n'est pas l'état de notre société. Donc enfant, c'est facile, 0 à 8, 9 ans c'est la principale énergie, vers 9, 10 ans la deuxième énergie s'installe, copilote quoi. Et puis après, hop, une fois que le cortex est fini, les deux énergies, voilà. Attends, excuse-moi Béatrice, c'est quoi que tu appelles la première et deuxième énergie si tu veux ? Énergie féminine, énergie masculine ou animus anima. Ah oui, d'accord. C'est deux modèles mentaux fondateurs, on a deux grandes énergies, c'est assez simple. D'accord. Non, non, mais je pensais, excuse-moi, que tu parlais des corps subtils ou quelque chose comme ça, c'est pour ça. Non, mais c'est l'énergie portée par l'ovule et l'esperme. D'accord, oui, oui. C'est ça, c'est bien fait, tu sais. Et donc, c'est là aussi où il y a toute la transmission transgénétique, blablabla, tout ce qu'on connaît, tout est vrai, mais en fait, c'est vrai que si on arrivait à regarder les choses énergétiquement, tout serait lumineux. Mais on continue à vouloir regarder avec les formes, les mots, parce que voilà, mais énergétiquement, c'est évident ce que je raconte, en fait. Donc, la vie vient d'un mouvement du féminin et du masculin, hop, ça se... Et on vit ça en nous, mais tenez-vous bien, moi, j'accompagne des boîtes de 100 000 personnes où je rends explicite les deux énergies fondamentales du système, d'accord ? Très tranquillement, en disant, ben voilà, il y a un modèle mental, c'est celui-là, l'autre, c'est celui-là. Et vous êtes au sommet de votre créativité, de votre création quand ils sont en lien et quand ils ne sont pas en lien, c'est là où vous vous sabordez. Je le fais pour des boîtes de 100 000, je le fais pour des personnes toutes seules. C'est... Honnêtement, c'est la base de... C'est ce que dit la physique quantique, c'est ce que dit le tantra, c'est ce que dit Carl Jung, c'est ce que dit... Tu vois ? Donc, c'est... Il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus... Osons... Enfin, on a tellement travaillé l'humanité sur ces sujets. Non, pareil, ça m'est toujours... Je me suis toujours dit... Moi, je lis des trucs des stoïciens, ça a été écrit des milliers d'années. Il y a tout dedans. Non ? Vous n'avez jamais fait cette remarque ? Oui, oui, mais c'est vrai, tu as raison. On se dit la même chose. On se dit la même chose. Oui, voilà. D'accord. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est possible, pourquoi on ne peut... Qu'est-ce qu'on cherche puisque c'est là ? Qu'est-ce que... C'est au courant, quand même ? Non ? C'est drôle. Je me dis toujours, mais c'est fou, en fait. Et en fait, parce qu'il n'y a rien à chercher à l'extérieur. C'est dedans. C'est Saint-Augustin qui disait cette phrase dingue. Il disait, tu étais au-dedans de moi, tu étais au-dedans de moi, et j'étais moi au-dehors de moi-même. Ah oui, c'est bien. J'aime bien cette phrase, oui, c'est vrai. J'étais au-dedans de moi, juste pardon pour les auditeurs et tout. Moi, ces phrases, je les ai entendues toute ma vie. Et je ne comprenais rien. Enfin, je comprenais. En fait, je me suis d'accord. Et moi, comment je fais demain matin ? C'est ça. Saint-Augustin, comment il faisait, lui, le matin ? C'est vrai, ça ? Après, c'est ça. Moi, je ne connais pas ce monsieur parce que moi, je ne me fie pas aux formes. J'en sais rien. C'est un gros coup. J'en sais rien. Mais j'allais le dire. Enfin, non, je l'ai pensé, en fait, incorrect, ce n'est pas là, mais je n'ai pas donné de nom. Moi, je ne comprends pas. Là, je n'en sais plus trop. Je faisais des stages où il y avait d'autres grandes personnes qui faisaient des stages, vous savez. Oui. Et beaucoup des hommes qui font des stages. Et les hommes, donc je ne vais pas donner de nom, mais qui sont très connus dans le monde du chamanisme, etc. Et ils ne sont pas gentils. Mais non, mais tu as raison, en plus, Béatrice. Franchement, ce que je n'arrive pas à comprendre, parce qu'il y a des gens pas de là, mais moi, je le sais, parce qu'en plus, comme je vais dans les lieux, le meilleur moyen, c'est les gens qui gèrent le lieu qui te disent comment sont vraiment les gens. Parce que la manière qu'ils ont de traiter, tu vois, les femmes de ménage, etc. Bref. Donc, j'ai l'exemple de cet homme qui n'était pas gentil. Et je voyais des dizaines de gens, des milliers, qui le suivent, qui l'admirent. Et je me dis, mais... Mais tu sais pourquoi ils le suivent ? Dis-moi, comment on peut admirer quelqu'un qui est petit ? Mais parce qu'il est un très bon orateur et puis il est plein d'amour, plein de bienveillance, namasté, gratitude et compagnie. Donc, tout le monde le suit, tout simplement. Mais je vous assure que ça me fascine parce que je me suis dit... Enfin, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne parle pas en général, mais moi, moi, j'accorde beaucoup d'estime à ce que j'appelle la cohérence et la congruence. Ce que la personne écrit, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, comment elle se comporte avec les gens dans la rue. Voilà. Mais moi, je suis toujours perplexe des gens qui écrivent des choses magnifiques. et quand tu les rencontres... Mais oui, c'est vrai, ce que tu dis, mais alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Je conclue toujours la même chose, c'est qu'on ne peut pas se fier à la forme, c'est simple. Tu vois, c'est la remarque. Mais si ce qu'ils ont écrit peut apporter, prenons ce qu'ils ont écrit et puis voilà. Et rappelons-nous que Céline était antisémite, tu vois. Ah oui, voilà, par exemple. Mais, je persiste et signe, oui, c'est dur ce que je veux dire, mais je dois le dire, je suis étonnée de la servilité humaine, vous voyez. Je vois les gens suivre comme ça aveuglement et moi, je la prêve les yeux. Je dis, mais regarde, il n'est pas gentil, il ne parle pas bien à la dame. C'est tout. Bah tu sais, même des médiums, il y en a plein. Excuse-moi, on contacte des fins et compagnie dans des salles, ils ne sont pas non plus sympas, mais on les suit quand même. Voilà, on les écoute, c'est des bons médiums et tout. C'est pareil. Enfin, voilà. C'est comme ça. Ça doit être mon combat de petite fille, ça. Oui, non, mais je comprends, mais bon, écoute, c'est la... C'est ce que tu as dit, Mickaël. C'est vrai que... C'est dans ce domaine aussi. Là où il a envie de piocher, mais moi, je ne sais pas, moi je me dis qu'en effet, pourquoi quand même... Il y a des indicateurs comme bien vivre avec l'autre, c'est la base. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tous les autres, ce n'est pas toi qui choisis avec l'autre tu es gentil ou pas, en fait, tu vois. C'est encore mon côté envie. Après, c'est... Moi, non, ce n'est pas du tout ça. Je suis d'accord avec ça, ce que tu dis, mais pas d'être gentil. Mais par contre, de choisir avec qui je n'ai pas envie de faire une émission, ça, c'est très bien, ça, tu vois. C'est différent. Bien sûr, c'est ta création, tu portes quelque chose. Non, non, mais je dis ça parce qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont envie absolument, absolument, absolument de passer. Voilà, je connais quand même. Au début, tu sais, il y a quelques années, c'était, oh non, vous êtes une petite radio, moi, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas la peine. Et comme par hasard, maintenant, il y a des mails qui tombent, je ne vais pas faire une émission. Ben non, on va te faire voir, excuse-moi, c'est une petite radio, donc non, il n'y a pas d'émission, quoi. Tu vois, les gens, ils sont comme ça aussi. Je dirais que ceux qui ont essayé quand il n'y avait pas grand monde qui écoutait parce que c'était le début et que maintenant, ils viennent. Ils viennent. Ils essayent. Ils essayent, ouais. Les cons, ils se permettent tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est clair. Mais ça me touche ce que tu dis parce que, ouais, c'est là où, tu vois, à travers toi, Mickaël, tu aimes bien à travers, juste toi, il y a tout ce que je raconte dans le livre, tu vois. Tu as créé quelque chose, tu l'offres au monde, tu as eu tes propres, j'imagine bien, turpitudes, complications, etc. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Et chacun, Caroline, pareil, du peu que tu as pu me partager avec moi et je sais aussi que tous les auditeurs qui m'écoutent, c'est pareil. Chacun est un spectacle, un alliage, voilà. Dès l'instant où tu sens ça pour toi, dis-toi que chaque être que tu rencontres, c'est pareil. Oui. Tiens, d'ailleurs, excuse-moi, Béatrice, une petite parenthèse, si tu permets. Si une auditrice ou un auditeur veut me lire en audio le livre de Béatrice, je l'invite volontiers, si tu es d'accord, bien sûr. Parce que, bon, c'est quand même important aussi que chacun porte sa petite graine. Donc, voilà, petite demande quand même, au cas où. On peut toujours demander. Vous avez bien compris si quelqu'un l'a menti. Ça, c'est pas mal. Mikaël. Ah, j'adore. C'est bon, ça. Mais c'est vrai parce que les gens, ils lisent des livres pour eux. Ce que je comprends, bien sûr, c'est tout à fait normal, mais tu lis à haute voix, tu prends ton petit téléphone, n'importe quoi, ton dictaphone. Finalement, tu lis quand même et ça fait profiter une personne comme moi qui ne peut pas lire. Écoute, moi, en tous les cas, je vais te le faire et puis tu ne vois peut-être pas tout le livre mais je vais te... Parce qu'en plus, c'est rigolo que tu dis ça, Mikaël, parce que récemment, j'ai une femme que j'ai accompagnée, mais elle m'avait dit « J'arrête pas de relire, relire ton livre et j'entends ta voix. » Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis. Ça ne m'étonne pas. Moi, ça m'est arrivé avec les livres de Guy Gilbert. Tu connais Guy Gilbert ? Le prêtre des Loubards. Bien sûr. Moi, je l'écoutais beaucoup parce qu'il faisait des émissions tous les... Je ne sais plus si ce n'est pas le lundi soir. Enfin, peu importe, j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand j'écoutais ses livres, je t'assure, j'entendais sa voix parce que son écriture, ses mots, c'est exactement les mêmes que quand tu l'entends. Et ça, c'est... Après, tu verras quand je te ferai... Mais il faudra juste... Techniquement, en audio, il faudra que tu me dises comment je fais parce que tu vois, je m'enregistre comment quand je lis le livre pour que ce soit simple. Tu prends tout simplement ton petit dictaphone et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir un studio professionnel. Non, non. Ok, je te ferai ça. Et oui, parce qu'en plus, je pense que c'est chouette pour toi, Michael, parce que je l'ai dit, je ne suis pas une littéraire et beaucoup de gens en témoignent. Donc moi, je vous avoue quelque chose, c'était vraiment le graal pour moi d'écrire un livre toute seule, d'accord ? Oui. Fille de paysanne, je ne suis pas connue, je n'ai pas de réseau de Paris, etc. Et ce livre, j'étais obligée de l'écrire. Donc voilà, mais je ne vais pas vous mentir, très douloureux, j'ai mis trois ans à l'écrire parce que voilà. Et donc, j'étais très surprise quand l'éditeur c'était vraiment l'impossible qui arrivait dans ma vie, tu vois. Mes enfants étaient avec moi quand ils me l'ont annoncé, l'éditeur qui prenait mon... Et je me suis appréciée. Mais de tristesse. Mais je comprends. Ben oui, mais ça se comprend. Et les garçons m'ont dit mais qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Ils vont me publier. Et là, ils me font passer super. Et j'ai dit, je vous jure que c'est vrai, j'ai dit mais de quoi je vais rêver maintenant ? Ben oui, ah oui, je comprends. Mais dis-moi une petite question, Béa, tu sais, enfin, comment dire, par rapport au livre, tu sais, est-ce que c'est vrai ? Par exemple, dans les éditions, on te dit, ben voilà, vous pouvez écrire tant de pages parce que voilà, il faut pas que ça dépasse par exemple ou non ? Je vais te dire ce qui est vrai. C'était juste pour ça en audio, ce qui est chouette, tu vas voir, la plupart des gens témoignent étonnamment, parce que moi ça m'a touchée, que j'écris bien mais j'ai une écriture étonnante parce que j'ai un peu une écriture orale en fait, tu sais. Oui, je comprends, oui. Et non, les consignes, c'est vrai que j'avais l'expérience du premier que j'avais faite avec un homme qui écrivait, ce qu'ils vont surtout te dire, pardon pour le mis en édition, mais ils te disent surtout, il faut que tes trois parties soient équivalentes, tu vois, c'est beaucoup de... Ah oui, je comprends, oui, oui, d'accord. ...dié à la publication papier et donc ils vont... Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une relectrice, Clara, parce qu'après elle a changé, mais qui a été inestimable pour moi parce qu'elle a senti tout ce qui était en dessous du livre et comme c'était précieux pour moi et donc elle a eu une grande délicatesse sur toutes ses remarques, vous voyez ce que je veux dire ? Ça c'est bien, c'est important qu'il y ait des personnes comme ça. et donc pour moi, elle a été... Parce que d'abord, elle a vraiment reconnu et après... Et donc après... Et c'était d'une très grande délicatesse ses remarques. Oui, c'est bien. Mais alors, ton premier livre, il parle de quoi ? Le premier livre, il s'appelait « Stratégie modèle mentale ». Donc c'était... C'était sur les entreprises et cette idée de dire « Qu'est-ce que c'est bizarre toutes ces entreprises qui essayent de se transformer ? » Il y a plein de plans de transformation dans les entreprises et tout le monde échoue globalement. Et on se dit « Bah pourquoi ? » Les gens sont bêtes, on ne sait pas quoi faire. Et je démontrais que toutes ces raisons étaient fausses et qu'en fait, ils se piégeaient dans des manières de représenter le réel, des modèles mentaux et que c'est ça qui explique la plupart des blocages des transformations. Et ce qui est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les individus. Et donc après le premier livre, moi j'étais indépendante, j'ai beaucoup travaillé plutôt dans les grosses boîtes, mais à chaque fois que je travaillais avec une boîte, je ne trouvais que deux modèles. Et je me disais « Mais ce n'est pas possible » etc. Puis après, en travaillant avec les individus, c'était pareil. Et donc tout doucement, j'ai commencé à me dire « C'est fou ce qui se passe » et tout. Et donc j'ai fait ça pour plein de gens. Et donc je me suis dit « Waouh, c'est incroyable ce truc en fait ». J'ai trouvé la clé qui fait le pont entre le développement perso et la spiritualité. Et voilà. Et au début, j'ai commencé à écrire la suite du premier seul pour les entreprises. Et entre-temps, voilà, pardon si je... Entre-temps, papa est tombé subitement gravement malade. Et donc il a eu neuf mois d'agonie. Moi, j'ai passé ma vie avec lui, entre mes fils et lui. Et là, toute ma vie a... Enfin, pas toute ma vie, mais les peu de modèles... Voilà, je suis vraiment à l'effondrement, le bocal, mais c'est le fond du bocal qui s'ouvre. Et là, j'ai touché l'infini dans la chambre d'hôpital de mon père, d'accord ? Mais ce n'est pas chouette. C'est-à-dire qu'au début, ça a vraiment été... Je ne pouvais plus me raccocher à aucune branche, en fait. Toutes mes branches, je les perdais, en fait. L'enthousiasme, je n'y arrivais plus. La rationalité, je n'y arrivais plus. Je n'avais plus rien, en fait. Et bizarrement, dans ce plus rien, j'ai touché à l'infini, dans mes mots, une racine. Bon, bref. Et donc là, j'ai... J'allais dire, je vais dire ce qui est venu, parce que c'est bizarre, mais ce n'est pas grave, parce que c'est passé justement sur les papas. J'ai eu les couilles, c'est le mot qui m'est venu, j'ai eu les couilles de me montrer comme je suis et d'écrire le livre qui est ce que je suis. C'est bizarre. C'est important d'être la meuf qui travaille pour les boîtes et tout. Oui, oui. Je le fais toujours, mais je ne vais pas dire que je n'ai plus peur, mais j'ai beaucoup moins peur de ce que je suis. J'ai beaucoup moins peur. Tu es devenue toi-même une branche plus forte pour tes fils. Ah, je te remercie. Tu me touches, parce qu'effectivement, c'est en les regardant, eux, où je me dis je suis peut-être folle, je suis peut-être méchante, mais bon, j'ai fait quatre fruits qui sont quand même... En tout cas, ça se ressent que tu es toi-même, tu es naturelle et puis il n'y a pas de filtre. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Donc voilà. En tous les cas, je pense que c'est l'invitation de la vie. C'est vrai. Elle veut passer complètement à travers toi. Elle comprend pourquoi tu la bloques. Mais en plus, c'est toi qui la bloques et tu vas aller dans des délires. Mon mari, mon ex-mari, mon poids, mon boulot, le monde, la politique, les Arabes, tout ça, c'est... On ne va pas regarder ta puissance. La plus grande peur, ce n'est pas toutes les peurs qu'on raconte. La plus grande peur, c'est d'oser vivre l'infini. C'est effrayant parce que ça n'existe pas. Oui, mais en même temps, excuse-moi, mais on bloque les gens quand même. Je veux dire... On fule. On essaye, on fait tout pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes. Regarde ne serait-ce que dans les radios, par exemple. Bon, moi, je n'ai pas de filtre ici. Donc, c'est pour ça que... Sinon, je n'aurais pas créé cette radio. Mais je veux dire, dans les médias en général, la pensée unique, tout le monde est bien cadré, voilà, il faut être bien pensant et compagnie. Bon, moi, je ne supporte pas. Franchement, ça, ce n'est pas mon truc du tout, du tout. Mais c'est comme ça en ce moment. Alors que, je ne sais pas, ici, si on a envie de dire quoi que ce soit, on s'en fout, on le dit. Sauf que regarde, hein, Mickaël, il n'y a qu'à voir ton ton de voix, je pense que tout le monde a noté. Quand tu parles là, comme tu es... Et c'est grâce à cette tension et ce contre ces autres radios aussi que tu as pu créer cette magnifique radio, d'accord ? Je ne sais pas du tout, mais... La tension, c'est ça ? Et le truc, tu parles des radios, mais bien sûr, mais avant ça, l'école. Oui. Moi, il y a encore des gens qui demandent à mes enfants qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand ? Mais c'est ça. C'est ça. Mais il va créer son job, un truc qui n'existe pas. Mais oui, tu te rends compte ? Attends, tu as 47, tu m'as dit comme moi. Donc, regarde dans les années 90, ne serait-ce que 90-90, t'écoutes les radios, mais je ne sais pas, merde, t'écoutes France Inter, admettons. Maintenant, tu ne peux plus rien, c'est foutu, Guillaume Meurice s'est fait emmerder parce qu'il a dit je ne sais quoi. Et avant, tu disais, il y avait des proches dans les années 80, voilà. Moi, je suis dégoûté de ça. C'est pour ça que... Bref. Non, il n'y a pas de bref. C'est tout à fait... C'est ce que je dis, c'est que comme... Je ne vais pas faire de la géopolitique, mais très simple. Le réel, il bouge beaucoup plus rapidement et profondément qu'avant. Tu vois ? Parce que le nucléaire, etc. Vous êtes avec moi ? C'est-à-dire qu'avant, les bagnoles, on les fait comme ça pendant 20 ans, ça marchait. Aujourd'hui, on remet même en cause le sexe, etc. D'accord ? Maintenant, il ne faut plus baiser. Excuse-moi, il faut le dire. Je n'écroute pas la consigne, moi, je te dis. Et donc, le réel bouge à toute vitesse et plus profondément. Je ne dis pas que la vie est plus difficile parce que la vie de ma grand-mère était plus difficile, mais le réel bouge plus vite et plus profondément. Donc, on n'a jamais eu autant besoin de mettre à jour nos modèles. D'accord ? Mais c'est tout le contraire qui se passe. C'est que comme tout bouge très vite, au lieu d'y voir plein de possibles merveilleux, nous, on coince ça en s'accrochant à des très vieux modèles. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Tout va bien. Tu vois ? Tu es méchant parce que tu as dit une blague méchante sur les filles. On te déteste. Oui, oui, mais c'est exactement ça. Le retour de l'uniforme. Le mec, il présente ça comme une innovation. C'est extraordinaire. Et tout le monde applaudit. Donc, c'est des très vieux modèles pour donner du sens à ce qui se passe actuellement. Et donc, au lieu de jouir de l'ouverture toute lente possible et de danser avec le réel, on est en train de figer le réel comme on ne comprend rien à rien et de reprendre des très vieux modèles. Et voilà. Et c'est ça le bordel actuel. C'est ça. Et puis, tu as tellement d'assauts. Tu sais, ça y est, tu dis un truc à l'assaut. T'en as une qui va se plaindre et c'est foutu. Et si elle... Enfin, voilà, c'est bon. C'est en ce moment... Rappelez-vous Rimbaud, Vernon, Gainsbourg. Mais une fois de plus, c'est subtil. Heureusement qu'on a fait le job pour que les gros porcs, ils arrêtent de faire du mal aux jeunes filles. C'est ça. Heureusement. Qu'est-ce que je suis heureuse de puer être à cette époque ? Enfin, il faut le faire encore. Ça, mais le problème, c'est que comme tout, à un moment, on jette bébé avec l'eau du bain et on en profite et les ayatollahs du bien arrivent et anesthésient l'ensemble de la vie. Il y a qu'un zéro, heureusement encore. Ah ouais. Mais au lieu d'aller chercher ton merveilleux en toi, tu vas figer le bien dehors et tu vas surtout devenir celui qui va le défendre. Et oui, exactement. Moi, la plupart des gens qui hurlent sur n'importe quelle thématique, tu les regardes, ils ne vont pas bien. Moi, j'ai envie de les prendre contre moi, d'y m'y pleure. Tout va bien. Et au lieu d'aller faire ton combat intérieur, tu vas devenir l'apôtre d'un combat extérieur. Tu vas faire chier tout le monde. Mais c'est pratique parce que tu es trop content, ce n'est pas ta faute. C'est les méchants comme ça. Tu as défini le plan des méchants. C'est plus facile. C'est plus facile. Mais ce qui est tragique, c'est que ces mêmes personnes, elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles font. Elles souffrent infiniment. Elles ont l'impression que leur vie n'a pas de sens, qu'elles ne vont jamais y arriver, etc. Mais elles ne cherchent pas au grand bon endroit. et en même temps, ça se passe derrière un écran aussi. Et en même temps, ça se passe derrière un écran aussi. d'ailleurs, Christophe Charest est une des personnes qui s'en occupe. Et c'est vraiment très, très bien. Voilà. Ah, super. D'accord. Mais, ouais, donc, c'est toujours oscillé entre ce sentiment d'insignifiance qu'on a et en même temps, être capable de grandes et belles choses. C'est là où je reviens sur Mickaël, sur la musique. C'est que récemment, je suis à la concert de... C'était Barbara Pravi, je pense que vous connaissez, qui avait fait. Oui, oui, j'aime bien. J'étais surtout allée pour les avant-premières. Et avant Barbara Pravi, il y a un mec qui s'appelle Lucky Love. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est un mec qui a un bras en moi. Je ne connais pas du tout, non. C'est à toi, je suis partout. Donc, je vous enverrai, il faut écouter. Je veux de la tendresse. D'accord. Mais pourquoi je vous raconte ça, c'est que le public, c'était pour Barbara Pravi. Donc, à côté de moi, il y avait plein de bourgeois, c'était dans le 16e, plein de bourgeois. C'est pas mal, ça. Arrive, et là, t'as tu as partout, il a un bras en moi, il a un look incroyable. Et j'entends des horreurs, des vieilles à côté. Elle est préjugée. Mais énorme. C'est ça. Et sauf que Lucky Love, il se m'a chanté. Et bien là, 100% des gens étaient, et je regardais le truc et les connasses qui disaient des horreurs. C'est dégueulasse quand même. Tu te rends compte, un type comme Grégory Lemarchal, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple. Franchement, le type, il chantait, mais à la perfection et tout. Pareil, quoi. Ben oui, mais c'est ça que j'essaye de dire, c'est que quand il a chanté Lucky Love, je regardais et là, l'unique est devenue universel. Alors malheureusement, quand après, elles vont retourner dans leur vie, dans leur 16e, elles vont continuer à être des connasses. Oui, mais voilà, c'est ça. Pendant quelques minutes, cet homme, il a rendu tout le monde bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est ça qui est bien. Il est allé totalement dans son unicité. Donc, il y a plein d'exemples, Bohemian Rhapsody, Barack Obama, il y a plein de gens qu'on le sait, mais c'est vrai que récemment, ça m'avait... Et après, bon, je n'ai pas osé leur dire... Alors ? Vous avez entendu ce que vous avez dit au début ? Quand même pas. Non, tu aurais dû leur dire, écoutez, je vous offre mon bouquin et ne me faites pas chier, c'est bon. Oh oui, c'est vrai, t'as raison ! C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Donc, l'occupe, vous pouvez lire, vous pouvez écouter... Je pense que... Je pense que Michael qui va aimer. Je veux de la tendresse. Mais je vais écouter, oui, oui, ça m'intéresse. Il dit... Je ne veux plus qu'on me blesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. C'est bouleversant. Mais tu peux le trouver facilement ? Ah oui, tu mets n'importe où de l'occupe. Ah d'accord, je vais essayer. Enfin, je vais écouter. Il y avait, moi, je ne connaissais pas, vous ne moquez pas. Il y avait celle qui chante Popcorn Salé aussi. Tu connais Caro ? Oui, la chanson, oui, mais je ne sais pas qui c'est. J'étais allée au bon chanson. Je préfère les chanteurs morts en général. Les chanteurs quoi ? Morts ? Morts. Ce n'est pas fait exprès. Mais c'est parce que tu es médium, c'est pour ça. Non, c'est parce que j'ai 50 ans aussi. C'est qui ton chanteur préféré, Caroline ? Jim Morrison. Ah oui, c'est vrai. Et toi, Mickaël ? Moi, j'adore Gainsbourg, par exemple. Ah oui. Oui, Gainsbourg, Bâcho. Oui. C'est bien. Ils sont cérébraux et puis c'est très bien écrit musicalement. Évidemment, c'est bien aussi. C'est marrant. Tu parles de toi, t'as vu ? Non, non, mais c'est... En fait, quand on adore souvent, c'est nous qu'on adorons, mais on n'ose pas le voir ou se le dire. T'as vu ? C'est beau ce que t'as dit. Ils sont cérébraux et puis c'est musical. Mais c'est vrai, c'est ça. Tu sais, s'ils n'étaient pas là... Enfin, je veux dire... Mickaël, je t'embête parce que c'est ce que je fais tout le temps. Tu parles de toi, en fait. tu vois ? À travers. Non, j'en sais rien du tout. Mais si, mais c'est toujours comme ça... En tout cas, s'ils n'étaient pas là, c'est sûr que le piano, je n'aurais certainement pas joué comme maintenant ou aimé les mots, les sonorités, les phonèmes, les textes comme maintenant. Ça, c'est sûr. Mais ce que je te dis surtout, c'est que tu as utilisé les termes cérébrales et musicales. Et moi, si on devait me dire à la fin comment je t'ai trouvé, j'aurais dit ces mots. J'aurais dit, tiens, cérébrale musicale, D'accord. Ça va, je le prends, je le prends, merci. Pour parler des égaux, j'essaye de montrer à tout le monde comment ça marche Dieu. C'est simple, en fait. C'est ce qu'on appelle les cailloux blancs, ce qu'on adore, les objets, les personnes, les histoires pour enfants. C'est juste des moyens qu'a trouvé Dieu de nous ramener et de voir notre unicité. Mais là, on va adorer d'autres choses et on a le droit. C'est facile. Par exemple, est-ce que tu aimes l'humour noir ou non ? Non. Non. C'est quoi l'humour noir ? L'humour noir, c'est vraiment de tout dédramatiser, de tout, comment dirais-je ? C'est par exemple l'oralone en Belgique, par exemple. Non, moi j'ai un problème, c'est que, rappelle-toi, moi j'ai une dimension rationnelle, donc tout ce qui n'a pas de sens se pète un peu. Ah oui, voilà, c'est plus pour vraiment dédramatiser tout ça, mais en même temps en exagérant à fond toutes les situations, tu vois. Non, moi je vous donne un exemple, le film de ma vie, pourtant je ne comprenais rien, peu de gens connaissent, mais c'est Breaking the Waves de Lars von Trier, qui est un truc affreux, qui dure trois heures, mais je l'ai vu à 24 ans, encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi c'est le film de ma vie. Ah oui ? Et dans ce film, tu as une jeune fille qui parle à Dieu, etc., mais tout le monde se fout de la gueule, la prend pour une pute, et tout. D'accord. elle est pure, mais tout le monde pense, et je vous jure qu'à 20 ans, je l'ai vu, 21 je crois, et je pleurais, je pleurais, et vraiment, je n'étais pas une intellectuelle, j'avais été traînée par une copine, et ce film, toujours aujourd'hui, je continue à comprendre pourquoi il m'a autant percuté, parce que dans ce film, il y a tout l'archétype de mon voyage d'âme, je l'impression, donc c'est vrai pour vous tous, vous pouvez vous amuser à vous dire, tiens, c'est quoi l'histoire que j'adorais enfant, ou dessin animé ? Alors je vais te dire, Ulysse 31, j'espère que tu connais. Ah oui, Ulysse, reviens ! J'adore Ulysse 31, par exemple, ça et les Chevaliers du Zoy, c'est deux, ça ne c'est là. Ah, j'adore les Chevaliers du Zoy. Ah, tu connais bien alors ? Très bien. Alors tu sais quoi ? Alors là, franchement, si tu connais bien, ça m'intéresse, parce que tu sais certainement comment la radio du Lotus est née alors. Parce que s'il n'y avait pas les Chevaliers du Zodiac, il n'y aurait pas la radio du Lotus. Enfin, pas sous ce nom. Parce que la radio du Lotus... Parce que dedans, il y avait un Chevalier du Zodiac qui s'appelle Chaka, le Chevalier de la Vierge, que j'étais fan, qui était dans le bouddhisme, très mystérieux, très philosophe et tout. C'était les Chevaliers ? Je ne sais pas, alors là, si tu m'en poses. Mais il avait un disciple qui s'appelle le Chevalier Agora du Lotus et donc ça m'a tellement marqué que la radio du Lotus... Ce n'est pas vrai, j'adore, parce qu'à un moment, quand Seyar, il devient Chevalier du Zodiac, il a enfin son armure et il fait un combat et il perd. Oui. Et là, le maître lui dit mais ce n'est pas parce que tu as l'armure que tu es Chevalier. C'est ça, exactement. C'est ça. Non, c'est hyper intéressant, vraiment. Il y a tout dedans. Oui, il y a tout dedans. Il y a tout, mais comme dans tout. Puis même, je veux dire que pour les enfants aussi, on apprenait beaucoup, beaucoup à propos de la... concernant la mythologie aussi. Oui, moi, j'ai tout appris comme ça. Moi aussi, que ce soit la mythologie grecque, la mythologie nordique avec Asgard, le deuxième volet et tout, c'est pareil. Et puis, moi, ce qui est rigolo, c'est que mon petit dernier, qui regarde ses dessins animés, souvent, quand il regarde ses dessins animés, il y a beaucoup de mangas et tout. Ah oui ? Je prends des extraits pour mes conférences et tout, etc. D'accord. Et donc, il est trop mignon, parce qu'est-ce qu'il est malin et la dernière fois, il me fait, viens, je vais regarder un dessin animé, ça va t'aider pour tes conférences. Ah, mais c'est bien ça. Dis donc, Béatrice, tu sais, il faut que je t'explique un truc, ça fait plusieurs années maintenant que je cherche quelqu'un, un binôme, pour faire une émission sur les chevaliers du Zodiac. Donc, attention, si tu veux y aller, il n'y a pas de problème. En plus, il y a tout à tisser. Non, mais c'est vrai en plus, ça fait longtemps que je le dis à Caro, merde, je ne trouve personne pour tes missions, ce n'est pas possible, quoi. Les chevaliers du Zodiac. En plus, elle est trop belle et tout. Ben oui, enfin voilà, tu vois, c'est ça qui s'est passé finalement. Et toi, Caroline, ton truc d'enfant ? Enfant, c'était Candy, moi. Vous aussi, avec le prince des collines, s'enculer. Oui, mais non, je n'en ai pas Anthony, moi, j'en ai bien Alistair. Moi aussi Alistair, et Archibald. Oui, voilà. Oui, ça, ça façonne grave, vous savez. C'est vrai que tu dis, quel est le film qu'on préfère, on se réfère à, oui, ça nous ressemble, parce que moi, mon film culte, c'est Elma et Louise. Ah, oui, ça va bien avec ce que Jimi Hendrix était. Ah, j'adore. Et en fait, ce qui est intéressant, vous comprenez, ça n'enlève pas que vous aimez le film, mais pour les auditeurs, s'ils peuvent s'amuser, c'est qu'en fait, vraiment, amusez-vous à regarder ce que vous adorez. en général, c'est des indications sur ce que vous êtes invité à adorer à l'intérieur de vous, et vous pouvez par moment ne pas le voir, ou pas vouloir le voir, ou pas oser y croire, en fait. Mais si vous ne vous fiez pas à votre tête, mais à ce que votre corps sent, vous vous sentirez, et donc vous pouvez avoir beaucoup de reconnaissance pour la vie, parce qu'elle a pas son temps à prendre soin de vous, mais vous regardiez juste ailleurs. Tout simplement. Ah oui, c'est vrai. On va l'appeler le cérébral. Ah ben, c'est gentil, je prends. Alors, je prends. Merci beaucoup, vraiment. C'est un compliment, ça. Cérébral musicien. Et heureusement, tu m'as dit que ça durait une heure. Ah oui, c'est vrai, au fait. C'est vrai que... Oui, t'as raison. Ben, écoute, ça veut dire que ça passe très, très vite, et qu'on est en bonne compagnie, qu'il y a une belle énergie, il y a une harmonie qui est là, donc tant mieux, c'est bien. Tant mieux. Je m'étonne, je suis une grande couche d'eau, mais avec vous. Ben voilà, merci. Ben écoute, ça fait plaisir, vraiment. C'est une belle émission. En plus, 23h23. Ah ben tiens. Ben c'est vraiment bien. Comme chez mon bureau, il y a une phrase que j'adore, je parlais de tendresse, un mot que j'ai du mal à... Comment dire ? Je vais oser vous dire. Quand moi, j'ai quitté mon mari il y a quatre ans, en fait, ça sent très étrange, mais j'avais 20 ans de mariage, quatre enfants, voilà. Et en fait, j'ai eu des pulsions sexuelles, d'accord ? Mais ça, c'est normal, parce que tu n'osais pas avant. Exactement. Et en fait, c'est la vie qui est passée et les voix du Seigneur sont impénétrantes. C'est le cas de le dire, oui. Et donc, je me souviens parce que j'ai... Et donc, à ce moment-là, j'avais fait un stage avec Luc Baudin, que vous devez connaître. Ah oui, je connais, oui. Oui, oui. Et là, vraiment, j'étais au summum de ma tension. Et donc, j'étais allée le voir pour parler de sexualité. Je me suis allée... Et c'est marrant parce qu'à ce moment, Luc Baudin m'avait regardée avec vachement d'amour et il m'avait dit, Béatrice, je crois que tu as juste besoin de tendresse. Mais c'est bien ça. Oui, oui. Et à ce moment-là, je me dis qu'il est con, il ne doit pas savoir ce que c'est la sexualité. En fait, il ne connaît rien, c'est un coincé, quoi. Oh là là, il est vieux, c'est ça. C'est pas mal, ça. C'est un vocal. Ça ne t'arrange pas ce qu'il dit, donc tu lui racontes une chose. C'est ça, exactement. Et vraiment, je lui suis infiniment reconnaissante parce que c'était il y a un moment, quoi. Et comme ce film, ce mot, tous les jours, je me dis, ah mais oui, la tendresse, la tendresse. Et là, j'ai souligné une phrase de Maurice Bélet. Peu de gens connaissent ça. C'est un moment d'âme fantastique. Ces livres m'ont beaucoup aidé pendant l'agonie de papa. La tendresse donne en ce point, en amont de tout où je commence à être. La tendresse donne en ce point, en amont de tout où je commence à être. Puis savoir s'aimer, comme on disait tout à l'heure, soi-même, s'apprivoiser. On a de la tendresse pour les agneaux, les poussins, les chambres. Et bien, ayez de la tendresse pour votre petite singularité qui a toujours été en vous depuis toujours, qui n'attend que à s'expanser, qui murmure, qui est tout le temps là. Et en fait, je pense que vraiment c'est ça, c'est un tout petit agneau en soi en fait. Et donc, c'est ça la tendresse pour soi et c'est la tendresse pour l'autre en fait. Et c'est sentir qu'on est en perpétuelle naissance en fait. Chaque jour, on est à nous-mêmes en fait. C'est beau je trouve. Oui, c'est vrai que c'est beau, je suis d'accord. La tendresse, la tendresse pour soi, la tendresse pour l'autre. Et nous voir de ce tout petit, tout petit en nous, qui voilà, qui est tout petit. Et c'est si grand, mais c'est comme la musique, tu sais Mickaël, souvent j'ai un musicien qui disait, la musique c'est très fragile et très puissant. C'est comme notre singularité. Parce que c'est très fragile s'il y a du bruit, c'est etc. C'est vrai. Et puis on peut faire ce qu'on veut avec la musique, tu sais. Oui, mais tu m'entends ? J'avais jamais ce parallèle si fort entre la musique et la spiritualité, c'est-à-dire telle que je la qualifie, c'est-à-dire cette idée qu'on a en soi, on porte en soi l'univers en fait. Oui, Et en fait, quand mon pote, il me dit, il me dit, mais tu sais, la musique, c'est si fragile et si puissant. Et j'ai dit, c'est comme le petit point, c'est comme la singularité. Mais c'est ça, parce que tu sais, selon les harmonies, selon les accords, parce que ce sont des couleurs aussi, mais bon, on pourrait dire des parfums, des ambiances. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec la musique, tu sais. Mais c'est ça, et en même temps, vous avez dit, rappelez-vous, Lucky Love, donc c'est si puissant. Donc comme nous, quand on arrive à vivre notre singularité, nous voilà universels et waouh, et c'est au-delà de tout. Et c'est si fragile. Il suffit d'un mot de travers, de... Et on redevient un tout petit gosse de 5 ans à mâchouiller notre part de chocolaté périmée. C'est incroyable. Mais moi, avec le temps, j'ai de la tendresse pour ma connerie, j'ai de la tendresse pour... Et je trouve, ce jeu, je vais vous l'avouer en vous écoutant et en étant là avec les questions des auditeurs hyper intelligentes, je nous aime, quoi. Je nous aime avec notre connerie, ce qu'on essaye, ce qu'on n'essaye pas, comment on se plante, comment on refait ce que tout le monde a dit il y a 2000 ans. On refait le monde. Mais c'est mignon. Mais oui, mais c'est vrai. C'est naturel surtout aussi, c'est important. Et voilà. Et voilà. Et puis, un mélange, on se divertit, on se court, on aime, on se plante. On essaye, quoi. Moi, j'avais souvent dit, je ne sais pas vous, vous avez pensé à ce qu'on voulait qu'on mette sur votre tombe en épitaphe ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrit ? Je n'ai jamais pensé à ça. Alors là, mais franchement, je n'ai jamais, jamais pensé à ça. Pour le moment, elle a essayé. J'aimerais qu'il mette. Ah oui. Elle a essayé. Je ne sais pas moi. Il en a voulu, il en a eu. Non ! Cérébra musicien ! C'était pour trouver une rime, c'est tout. Non, un beau chevalier du Zobiac. Oui, exactement. Ça, ça me va. Ça me va là. Allez, à tuer. Voilà, c'est ça. Non, mais justement, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu hier. C'est une tombe d'un papa avec les deux enfants qui ont 3, 4, 5 ans. Et en fait, sur la tombe, il y a les mains, les empreintes des mains, les enfants, en fait. Gravés. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça m'a... Enfin, je ne sais pas, ça m'a fait... Non, j'ai trouvé beau le concept. Enfin, moi, j'ai un rapport avec la mort qui est peut-être différent de la majorité, mais... Voilà. Tu dirais quoi de ton rapport à la mort ? Moi, je le vis tous les jours puisque je fais des consultations des fins et que la mort, je la côtoie tous les jours, finalement. Et donc, aujourd'hui, tu dirais comment tu le qualifierais ? Tu l'aimes ? Moi, je ne me sens plus vivante, à mon avis, quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu dirais de toi avec la mort ? Alors, comment tu qualifierais ton rapport à la mort ? Tu as de la tendresse ? Tu n'as pas peur ? Tu as honte ? Non, non, parce que je pense que je l'ai apprivoisé parce que je suis passée par le petit trou de la serrure tellement de fois que... Voilà. Je me dis que c'est un miracle. Et non. Tu as apprivoisé la mort. C'est beau, ça. Oui. Je dirais ça. Oui. Ce n'est pas pour ça que je veux y passer le plus tôt possible. Moi, je l'ai dit, moi, la mort, c'est un super... Pour moi, c'est un bon guide de vie. Oui, c'est un bon... Ah, j'aime bien cette phrase-là. Oui, c'est un bon guide de vie. C'est vrai. Tiens, si tu me... Tiens, qu'est-ce que... Ça aide à... C'est vrai. Mais après, je me dis, bon, regarde les gens qui croient à l'au-delà. Par exemple, on y est. Les médiums et autres, par exemple, on leur dit, tu vas mourir dans deux semaines. Après, mettons, est-ce qu'ils vont vraiment être sûrs et certains de leur croyance ou non ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir moi, je pense qu'il y aurait forcément une certaine appréhension ? Et si c'était vrai, tout ce que je crois, si c'était vrai, tout ce qu'on me dit par rapport à l'au-delà, la survivance de l'âme, la vie après la vie, est-ce qu'il y a un petit truc qui fait qu'il y a un point d'interrogation ? Moi, je me dis ça quand même après, mais bon. On revient toujours à cette question des formes et de qui parlent et de quel endroit. Oui, oui. On ne peut jamais présager. Moi, je sais, sans trahir mon père, mais c'est un scientifique et je parlais beaucoup avec lui quand il allait bien et il me disait qu'il n'avait pas peur, etc. Et quand les chiens se cachaient, il y a eu un moment où il s'est effondré et comme une petite fille, je lui dis, mais papa, tu m'avais dit que tu n'avais pas peur ? Et il m'a fait une belle réponse parce que finalement, elle m'a allégée, moi. Il m'a regardée, en pleurant, il m'a dit, mais Péatrice, j'ai peur comme tout le monde. Mais il a raison. C'est ça, la phrase clé. Ça, c'est super important, vraiment, quoi. C'est ça que je dis parce qu'en fait, il m'a fait un cadeau parce que moi, si j'étais restée avec mon père, même la mort, tu vois, va vivre avec ça, tu vois, c'est chouant. Et en fait, jusqu'au bout, il a été merveilleux, parce qu'il me regarde avec ses yeux pleins de larmes et tranquille quand même. Moi, comme une petite fille, c'est vrai, je lui dis, mais papa, tu m'avais dit que tu n'avais pas peur ? Il m'a dit, Béatrice, j'ai peur comme tout le monde. Et comme tout le monde, c'est important, le comme tout le monde. Exactement, Michael. C'est super important. Moi, qui ai toujours eu l'impression d'être à part et tout, je suis d'accord, c'est un très beau cadeau le comme tout le monde. Quel soulagement. Parce qu'on a beau faire un petit peu de fanfanterie en se disant, non, non, moi, tout va bien, je n'ai pas peur, je sais ce qu'il y a après, nan, nan, nan. Ouais, bon, je me dis quand même, au fond, la personne, peut-être qu'il y a quand même ce truc de, comme tout le monde. Voilà. Et c'est très, et moi, enfin, pour moi, c'est terriblement respirant. Oui. Oui, oui. Et là, s'il y a vraiment un truc avec, papa, il avait un cancer, et donc, j'étais à l'Institut Gustave aussi, là, qui ne fait que les cancers. Et bien, je ne peux pas vous dire que quand on a un cancer, et bien, on s'en fout de savoir si tu es riche, si tu es beau, rien. C'est ça. Exactement. Que ce soit le chef d'entreprise, l'ouvrier, tout ce qu'on veut, la justice, elle est quand même là, c'est la même pour tout le monde. Ah, mais tout le monde, et là, tu dis, tout le truc, rien n'affiche. C'est ça. Elle n'a pas plus circulé. Et là, retour à l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Je ne me suis pas assez occupé de ma famille, je n'ai pas été proche de mes enfants. Avec ma femme, je n'étais pas... Tout le monde te dit la même chose. Mais oui. C'était Marie-Denis, c'était intéressant, tous ces livres, elle accompagnait vraiment les... Enfin, tous les livres, c'était marrant, il y avait le livre que moi qui m'avais vachement marqué, qui est le livre tibétain de la vie et de la mort. Ah oui, le bar d'autodol, c'est ça ? Ouais. Et en fait, il dit, il y a les seuls buts réellement valables, il n'y en a que deux, apprendre à aimer les autres et acquérir la connaissance. Prenez le temps de prendre bien les deux, parce que je me dis, c'est très radio, c'est très la radio du Lotus, en fait. Oui. Donc, livre tibétain de la vie et de la mort qui résume parce qu'à travers toute l'expérience, il dit, il y a deux buts réellement valables, apprendre à aimer les autres et acquérir la connaissance. Ça, c'est vraiment bien résumé. C'est fort. Et bien, c'est dire, tout le sujet, c'est dire qu'on ignore notre vraie nature, on se distrait, et tout l'envoi, c'est de mettre fin à la distraction. Dans l'autre mot, c'est, voilà, on fait le bocal pour se distraire et puis l'idée, c'est de revenir à son petit point. Oui. Mais je trouvais que c'est tout simple, mais quand je lisais ce livre avec papa, et je me dis, et mon père m'a montré ça parce que ce qui restait juste, c'est ce qu'il avait essayé de comprendre du monde et des gens qu'il aimait, c'est tout. Mais voilà, c'est ça le plus important. C'est hyper. Et puis en plus, en tout cas souvent, les personnes qui vont partir, enfin avant, te disent des choses qu'elles n'auraient jamais, jamais dites avant, des choses qu'elles n'osaient pas, et puis il y a la pudeur qui fait qu'elles n'ont pas dit, mais finalement, c'est le moment, quoi. Surtout moi, ce qui m'a le plus troublée parce qu'il y a un soin palliatif pas très longtemps, mais j'ai beaucoup parlé avec les gens qui s'occupent des personnes qui sont en train de mourir, et j'ai trouvé ça dingue et raconter toutes les personnes qui meurent, elles, elles sont, à un moment, elles touchent un espace assez OK, et c'est en général les gens autour, et il y a plein de gens qui attendent d'être seuls pour mourir, quand notamment l'entourage est trop chiant ou trop con à toutes leurs peurs, leurs pleurs, etc., et les femmes, les aides-soignantes, plusieurs fois, elles m'ont raconté que des gens, alors que les familles étaient tout le temps sur leur dos, tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, elles attendaient le moment où les gens, ils allaient prendre un instant d'autre, je ne sais pas quoi, pour pouvoir partir en paix, et ça m'a touchée ces histoires, vous voyez, et je me suis dit, à chacun aussi, de ne pas voler la mort et de ne pas voler, en fait, de ne pas arriver avec tes peurs, tes cris, comme avec tes enfants, quoi, merde, fais le job, quoi. tu penses que c'est plus facile de naître ou de mourir ? Ben, naître, tu n'as absolument rien à foutre, la vie est tellement gratuite. Justement, je n'en sais rien, tu sais, c'est ce que je me dis. En même temps, ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'est vrai que dans la naissance, c'est rigolo. Oui, mais regarde, tu te dis, admettons, si tu y crois, tu fais ton plan de vie, c'est-à-dire les grandes, grandes lignes que tu vas devoir traverser, par exemple, la famille à laquelle tu vas naître, les grandes épreuves de la vie, tu te dis, c'est comme si tu vas dans le bain, il faut y aller, il faut y aller quand même, mais parfois, tu te diras, je n'ai pas envie, mais merde, je suis bien là, je n'ai pas envie. Ça me fait ta raison. Il y a un dessin animé qui n'était pas con là-dessus qui s'appelait Saul, S-O-U-L. Ah d'accord. Tu racontes ça. Les âmes, elles tombent, c'est pas mal parce que je ne sais pas si Caroline l'a vue. C'est assez vrai. Non, je ne l'ai pas vue. D'accord. J'aime bien ce que tu dis, Mickaël, mais après, c'est toujours, on est obligé pour parler de partir d'une idée qu'il y a Mickaël, qu'il y a Béatrice et qu'il y aurait Béatrice qui est née un jour et qui s'est demandé. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de Béatrice et il n'y a pas de Mickaël. En fait, il n'y a que de l'énergie unique. Et après, ça nous emmène très, très loin. Dans les questions, moi, je bug parce qu'il n'y a pas une Béatrice qui est née parce que si on est là-dedans, on se croit, nous, la source de notre volonté et on se croit, nous, la source de la création. Ah, tu vois ça. Ah, c'est marrant, tu vois comme ça. Moi, je me dis qu'on a notre libre arbitre, de toute façon. C'est un vaste sujet, moi, je ne crois pas. Ah, tu ne crois pas, moi, je pense. Mais dans ce cas-là, on serait des robots. On serait, enfin, Après, il faut qualifier le libre arbitre. C'est que quand tu vois à quel point, comme on disait avec Caroline, parce qu'on est des femmes, parce que tu es belge, parce que là-bas, comme tu es prédéterminé par tellement d'enfermements, waouh, il est où le libre arbitre ? Mais après, il y a une liberté. Par contre, il y a une liberté fondamentale, effectivement. C'est, je suis tentée chaque jour de choisir la vie. Et c'est ce que dit, moi, j'adore Spinoza quand il dit la liberté, c'est quand tu n'as pas le choix. Ah oui, ça, c'est bien ça. La liberté, c'est quand c'est une nécessité. Donc moi, je sais que je n'ai pas le choix, je n'avais pas le choix, j'étais obligée d'écrire ce livre, je suis obligée d'être ce que je suis, je suis poussée à ça. Je n'ai pas le choix. C'est pour moi le summum de la liberté aujourd'hui. Et il y en aura un troisième. Eh bien, il faut d'abord que je trouve un amoureux, mais quand j'aurai trouvé mon amoureux, je vais quand même... Mais je... En fait, j'ai tellement de gens qui viennent avec moi sur les problématiques de couple et d'amour et que ça a tellement été le sujet, je ne parle que d'amour. Mais il n'y a que ça. Mais je sais qu'il n'y a que ça. Et je trouve un tel bordel dans le rapport homme-femme actuellement. C'est vrai. Je trouve ça destructeur. Mais les hommes, on les a tellement détruits, on leur explique tellement que c'est des connards, que les pauvres, ils ne savent absolument plus quoi faire de leurs idées. Ils ne sont pas tristes dans leur vie, ils sont gays. Tu vois. Grand sujet, effectivement. Et les femmes se sont beaucoup libérées, heureusement. Oui, c'est ça. Heureusement. Mais ça leur coûte ? Ça pousse quand même un idolement ? Il y a beaucoup de femmes qui ont renoncé à la société. Je pense aussi. C'est exactement ça. Elles ont renoncé. Oui, c'est ça. Et donc, t'es l'ouz-ouz. T'as les hommes qui ne savent pas quoi faire de leur puissance, les femmes qui savent... Non, j'ai expliqué que... Comme mon livre, il porte sur l'enfermement, etc. à l'ouverture. S'il y a un sujet sur lequel c'est le plus beau sujet d'ouverture, c'est l'amour homme-femme. Et c'est malheureusement, aujourd'hui, un sujet d'une fermeture terrible. Je sais, je peux en parler en connaissance de cause. Et donc, je trouve que c'est... Les femmes, on a essayé de conquérir et c'est chouette, notre liberté, c'est super. Mais cette liberté, elle nous pose à une forme d'isolement. Et les hommes, on les humilie tellement, on leur reproche tellement. Mais ils ont peur des femmes. Ben, ils ont raison. C'est normal, elles les ont castrés. Ah oui, ben c'est possible. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on ne fait pas... Et donc, les hommes, on les a muselés, en fait. Et le problème, c'est qu'ils n'osent même plus parler, ils n'osent même plus dire ce qui les traverse, etc. Et donc, évidemment, tout ça, c'est réfréné et ça part dans des trucs, dans des délires de perversion, notamment... LGBT, je ne sais pas, moi. Sans doute, je ne sais pas. En tous les cas, des hommes muselés, des femmes isolées, c'est tragique. Et donc, il y a à réinventer une modalité du couple, en fait, qui est respectueuse de la liberté des femmes et respectueuse de la parole des hommes, tu vois. Donc, qui passe sans doute par ce chemin de chacun à devenir, à oser être lui. Mais pour ça, c'est... Il y a beaucoup encore d'idoles à faire péter, quoi, tu vois. En même temps, oui, mais il y a quand même des tabous. Je veux dire, d'accord, les fameux style Baird et tout ce que tu veux, mais il y a quand même toujours des trucs tabous, on ne va pas parler et tout. Donc, finalement, ce n'est pas si libre. Le plus gros délire, c'est le modèle mental du mariage. Ah oui. On ne mesure pas qu'on associe l'amour et l'économique. C'est assez récent, d'ailleurs. Et en soi, c'est un délire, quoi. Pourquoi on associe l'amour et l'économique ? C'est très étrange, quand même, comme idée. Et puis, pareil, on continue un modèle, quand même, un homme, une femme, on fait des enfants, etc. Puis, on voit bien que ça ne correspond plus à nos modes de vie. Avant, on mourrait à 50, 55 ans. Voilà, tu n'es qu'un mec, mais on va mourir à 100 ans. Heureusement qu'on n'a pas qu'un mec, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, il y a tout un truc des modèles à bouger, en fait. Mais comme on ne voit pas que c'est des modèles, on ne sait même pas les questionner, quoi. Moi, j'en peux plus aujourd'hui. Tu as trouvé quelqu'un, Béatrice ? Mais c'est vrai, c'est souvent, c'est ça. En plus, Béatrice, qu'est-ce que tu fous ? Je réponds maintenant, tout va bien. C'est une bonne réponse, C'est très bien, ça. Mais enfin, Béatrice. Tu t'as pas choisi ça, tu t'expliques ? Non, mais c'est bien. Ils te mettent sur l'autoroute. C'est ça. Ils te mettent sur l'autoroute. Puis ça va tomber d'où ? Enfin, je ne sais pas, c'est quoi le truc, en fait ? Ça ne tombe pas du ciel comme ça, maintenant ? Enfin, je ne sais pas. En fait, quand ils posent cette question, c'est surtout des gens qui veulent maintenir leur modèle à eux. Oui, c'est ça. La question ne te concerne absolument pas, en fait. C'est vrai. Comme quand j'ai divorcé. Il n'y a pas une personne qui s'est préoccupée de lui. Ah oui ? Les gens à qui ils annonçaient le divorce, je n'entendais que leur peur sur leur propre représentation du couple et de eux. Ah oui, oui, je comprends. Ça ne m'étoine pas. Chacun ne parlait que de lui. Ça permet de faire un bon tri, tu le sais. Ah mais là, tu as dû le faire, oui, je comprends bien, ça c'est sûr. Au moment, ce n'est pas facile quand même de divorcer. C'est sûr. Mais dans les juchements que j'ai entendus, je ne sens aucun lien avec ma vie et mes choix. Les gens se permettent. Ils sont tellement théorothéoriques. Parce qu'ils disent « Ouais, mais je te connais, c'est bon, tu es mon ami, donc je me permets ce que je veux, je te dis que je veux. c'est ça ? Ben oui. C'est une replique avec peu de ventre. Tu ne te permets juste rien du tout. C'est ça. Oui, c'est ça. Va te laver cette vilaine peau et après tu te permets. Exactement, va te laver ta vilaine peau. C'est ça. Oui. Mais tout le monde, la plupart des gens vivent tout seuls. Tu voyais ce que je dis, on croit partager le monde. Mais en fait, dans la grande majorité, ce qui n'est pas du tout le cas que je suis avec vous, mais les gens vivent tout seuls dans leur petit monde. C'est ça, ils vivent dans leur bulle. Oui. Et en fait, c'est rare les vraies conversations, les vraies rencontres comme là. Tu sais, où on prend le temps de s'écouter. Mais ça fait plaisir, je t'assure. Franchement, ça fait hyper plaisir parce qu'il y a des fois, ce n'est pas évident, évident du tout, du tout. Non, merde, c'est quoi ce radio-là ? Enfin, excusez-moi, mais c'est vrai, Carouet peut confirmer, mais bon, voilà, ça fait plaisir. Je ne vais rien dire, moi. Non, tu as raison. Je le sais. Non, non, là, c'est vraiment bien, Béatrice, franchement, c'est super. Mais nous sommes nos choix. Oh, quel magnifique phrase, ça, c'est le titre d'un livre, ma chérie, nous sommes nos choix. Oui, mais je ne sais plus où. Mais bon. Mais c'est tiens ? Ah, peut-être. Non. Mais bien sûr, nous sommes nos choix, chaque jour. Mais oui. Je fatigue, mes amis, je vois. Oui, non, mais en fait, j'allais te dire, dis donc, ça fait une heure qu'on parle, là. Une heure ? Normalement, c'était une heure, mais c'est bien, ça fait une heure, quoi. Oui. Vraiment, en tout cas, Béatrice, c'était vraiment très, très bien, une belle émission. En plus, il y a eu une belle énergie entre nous. Ça, c'est bien, quoi. C'est important. C'est un merveilleux. L'impossible a eu lieu. C'est ça. Béatrice, il se couche la minute d'un quart, ça, c'est bien. Ah, c'est bien, ça, là. Oui, d'accord. Tu vois, c'est bien. Là, j'ai juste, c'est les yeux qui me trahissent que je commence vraiment avec les yeux qui piquent. Non, mais je comprends. Vous savez, c'est normal. Et là, je vois, je dis, ah oui, ça va. Mais j'ai passé un merveilleux moment. C'est très étrange. C'est ça qui est magique aussi. J'ai vraiment l'impression qu'on était autour d'un feu, tous ensemble. C'est ça, exactement. J'étais face à mon écran toute la soirée. Mais tu sais, c'est quand tu veux, tu reviens, tu es chez toi. Oh, c'est trop mignon. sur les chevaliers du Zodiac. Ah oui, c'est pas mal ça, j'adore, c'est bon ça. Non, mais c'est vrai, c'est important quand le courant passe bien, il faut le dire. Voilà. Super. En tout cas, pour les auditeurs qui sont là, merci de nous avoir écoutés, d'avoir posé des questions. Alors, Caro a présenté, donc je la laisse, voilà, quand même, finalisée. Donc, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. Il est tard aussi. Donc, à lire le livre de Béatrice, donc quels sont vos modèles mentaux ? Voilà. Et si tu as un site où on peut te retrouver ? Oui, normalement. Alors, c'est incroyable, il y a une autre femme qui s'appelle Béatrice Rousset qui vend du bonheur. Oui, j'ai vu. Hyper drôle. Il faut le faire quand même, mais c'est hyper drôle pour moi parce que c'est tout ce que je ne veux pas faire. Dieu est très farceur quand même. Très, très, très. Mais voilà, c'est BeatriceRousset.com mais voilà, vous allez me retrouver avec modèle mental. J'adore finir sur la voix de Caroline. Moi, je vous embrasse très fort, mais j'ai encore envie d'entendre un tout petit peu la voix de Caroline, s'il vous plaît. Ça va, ça me gêne maintenant. Allez, si tu as fait. Ça va me bercer. Allez. Bon, alors, passez une douce nuit. et voilà. Attends, tu sais, il faut que je te dise, il est très tard, donc on peut. Tu sais, Béatrice, il y en a que ça berce, il y en a que ça donne envie. Ça dépend des auditeurs aussi. Oui, c'est exactement ce que je dis à Mickaël, de manière... Il faut le dire. Oui, j'avais compris, c'est pour ça que je te le dis, je savais que tu pensais ça. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un rébral musical. Exactement. C'est ça. Cette voix voluptueuse, c'est extraordinaire quand même. Savoir que tu es médium avec les morts, avec cette voix si chaleureuse et si vivante, c'est quand même... La vie est drôle. Elle est magnifique, la vie. Allez. Dormez bien, surtout. Bonne nuit. Et bonne nuit à tous, très bientôt. Au revoir. Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, vous aidez la radio du Lotus à continuer à diffuser des émissions qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuez à répandre la spiritualité. Un euro suffit, car chacun de vos dons compte. Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil la radio du Lotus. Mais également sous nos vidéos postées sur Youtube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble cultivons un monde plus conscient et inspirant. Entrez dans la sérénité et la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. et la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada